Obo sandra de ka kuzo kota, le brako koto, le mbrako kuzo kura kaka, e wroko kuzo koto raman kaze kari abazo zu koro shta. Ndareka kakakata rabo ose nkata kata, ikroko zanta li kandana ria abazo, le brako kuzo koto radey amprado shta. Nankakaraba koto raman diri de bra osta, le vroko kuzo kata raman diri de boso, loko koto roko jekata lakaze kare kandoro koso. Ndareka kuzo koto raman diri de kata, ndareka kuku koto, lo roso tandari akazaka, le vroko kuzo koto raman kata, li mbrako kuzo koko roko jekata, le mbrako kuzo koto raman diri de kaka, li mbrako kuzo koto raman diri de kaka, Le brosco toro coscumbra de katali a de rabostu. Le croson kokoro ko zan kakata. Le brokozo kokoro oji kakare. Le mbrando kokoso kotoro ko za. Le brokoko zokoro ko kare. Le branta kakara ka zokoro ko ja. Le branto kozo kotoro akandada kakata. Le branko toro uje kakate e le brakosa. Le branko toro bo zin kata labade. Le branko zokoro ko je. Le branko kotoro bo zan kata. Le brokozo kotorobo zikata. Le brokozo kotoro akaj kata labakose. Le branto kotoro bo zan kare le broko so. Le koko toro bo zan kare le broko so. Le branko kotoro bozikata. Le branko koro je. Le branko koroje kata. Le branko koro uje kẻm pra dokosa. Le brano zo kokoro je. Kakari la mazo. Le branko kata rikakasa je. Karoje ta frechta. Le branko kara ila basso. Le brokoto. Le kakoroji. Le rousse kare. Je demande la présence du Saint-Esprit pour ce message. Que ce message sorte de façon correcte. Que ce message sorte avec puissance au nom puissant de Jésus. Je déclare sur vous la force pendant que vous écoutez. Je restaure vos idées par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare qu'aucune âme forgée contre vous ne va prospérer. Jésus fbre la puissance du Saint-Esprit. jésus coteau rabat kakari amazon qui est ramos auto robotique à thé et kakorobo c'est qu'à tara baba sont trés rambres et des casseaux coteaux il ya quelque chose qui se passe vous avez une bataille sur votre tête le seigneur montrait depuis dans la nuit je me suis réveillé j'ai un peu de la peine avec pour trouver le comment je vais façonner ce message mais vous êtes dans un moment de votre vie qui est très délicat parce que l'ennemi va vous envoyer des personnes très subtil des personnes à côté de vous qui seront qui vous fait semblant de vous aider et dans ton prochain niveau où tu en train de monter tout le travail spirituel que tu as commencé à faire là tu as brisé tellement de chaînes dans le spirituel tellement de chaînes que quand tu vas commencer à monter ça va choquer les gens à surprendre les gens tu as besoin que tu arrives quelque part on pense trois ans avant de pouvoir avoir les papiers trois mois tu as les papiers on lance une entreprise pour avoir un chiffre d'affaires de 500 mille euros il faut même dix ans tu l'as pas en six mois tu as un million d'euros on est dans la phase des sauts quantiques on appelle en anglais quantum leap et ce que l'ennemi fait c'est qu'il localise les choisis il envoie ces gens comment vous allez les reconnaître il va venir sous l'apparence d'un ex qui est fatigué comme ça là quelqu'un qui n'a pas avancé depuis checker les gens qui veulent vous aider parce que l'énergie qu'ils ont là c'est l'énergie qu'ils vont mettre sur vos choses je suis pas pour pas pour payer l'anniversaire quitte à l'anniversaire mais jamais c'est dans votre vie toujours égoïste comme tout c'est mon anniversaire j'en ai rien à foutre de ton investisseur désabonne toi de ma page si tu veux retourner les petites choses les petites choses on aimerait changer le monde entier soyez très faux qu'on soit focus vous êtes dans une bataille spirituelle tu arrêtes quelque part l'ennemi te voit et il voit votre lumière c'est pas la blague ah elle vient d'arriver c'est là elle veut lancer le business toutes les personnes qui vont te recevoir te voir te parler ah non mais tu sais vraiment le secteur est bloqué c'est pas évident vraiment je sais pas comment tu vas t'en sortir moi même j'ai essayé dans ce que tu veux faire là j'ai fait ça j'ai fait dans ça tu n'as pas marché alors que toi dans la nuit à trois heures à trois heures on t'a dit lève toi lance tel business voilà ta bataille là-bas à trois heures ceux qui sont mariés alors là la dimension dans laquelle nous sommes en train de partir ceux qui sont mariés je sais pas comment tu allais faire si il y a quelqu'un qui dit qu'il veut participer au direct c'est qu'il est en train de m'appeler ne tente même pas c'est qu'il va te bloquer de tous les côtés tu veux participer à mon direct tu vois quelqu'un participe souvent je veux en train de m'appeler c'est sûr qu'effectivement tu regardes au direct cinéma il ne m'appelle plus faut savoir qui vous suivez sachez avec qui vous venez faire vos bêtises là quand il me met cela c'est qu'on m'a envoyé pour dire des choses et je parle aux personnes à qui je dois parler donc quand vous avez vos petits problèmes là ne me dérangez pas dans cette saison de votre vie tu as beaucoup galéré avant de te libérer du bagage émotionnel ne me dites même pas de me fâcher ne tentez même pas de me dire de ne pas me fâcher je vous bloque laissez moi qu'on me suis connecté je parle si c'est à trois personnes les trois personnes dans la nuit si on vous a parlé donc ce que je vais vous dire ça correspond à ce qu'on vous a dit dans la nuit je ne me mets pas ce TikTok pour venir je ne me fais pas voir je n'ai pas j'ai plein d'autres choses à faire il fait nuit j'ai l'agent qu'il doit chercher quand tu as choisi tu dois comprendre que la fieste ce n'est pas la plaque comme on t'a parlé à quatre heures tu vas te lever à six heures tu fais this is no joke si il doit encore vous forcer pour que vous fassiez votre bain de sel désabonnez-vous de ma page si il doit encore vous forcer pour faire le bain de pipi désabonnez-vous quittez sur ma page on est dans une bataille qui est devenue tellement sérieuse et ce n'est pas la plaque ils vont t'envoyer des personnes qui au départ tu vas te dire oh Seigneur merci le gars il va m'aider oh merci la fille il va m'aider c'est mieux de prendre quelqu'un qui ne connaît même rien au lieu de prendre quelqu'un qui va te dire qu'il s'y connaît voir le problème de la personne qui s'y connaît non pourquoi tu veux faire ceci comme ça non moi je dis tu vois c'est ça qui marche tu sais la dame chez qui j'étais avant voilà comment elle faisait voilà comment on te bloque voilà comment on te bloque parce que écoutez aucune force ne peut te bloquer quand tu fais ce que tes ancêtres t'ont dit quand tu fais ce que tu t'es couché la nuit tu as fermé les yeux il ne s'agit pas de faire ton rêve que je ne me rappelle pas de mes rêves laissez-moi vos bêtises de rêve là il s'agit des instructions que tu reçois donc on te réveille comme ça les cinq prochaines minutes après ton réveil sont importantes protéger ça comme si ta vie en dépendait c'est pour ça tu as pas dormi à côté n'importe qui le matin voilà ça c'est la rue est-ce que tu peux même suivre le direct n'importe comment il va te toucher non il est 7h19 au camon il est 8h19 en france je te réveille la matinée de toucher alors quand je te réveille il y a tout que je te rappelle écris ça, écris, 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 écris fais comme ça, fais comme ça tu dois noter note on est dans une époque où les choisis vont vous voyez quand la Bible dit ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont les fils de Dieu Romains 14 Romains 8 verset 14 Romains 8 verset 14 tu vas rester comme ça le matin du jour là tu vas sentir qu'aujourd'hui mes choses vont marcher tu ne sais pas, tu ne peux pas dire à quelqu'un parce que voilà souvent votre erreur oh je sais pas il y a quelque chose de bien va m'arriver quand tu jeûnais la personne n'était pas avec toi quand tu dépensais ton argent pour acheter mes produits la personne n'était pas avec toi il y en a parmi vous que vous vous cachez pour acheter vos produits parce que si ton gars sait que tu as donné 100 euros pour mes produits tu vas voir les points avec lui il y en a rien à foutre de vos rêves Louis tu as compris il dit que ce matin je suis dans un mode je m'en fous de vous je m'en fous de tes rêves tu as compris je m'en fous de tes rêves voilà je ne me rappelle pas de mes rêves je m'en fous de tes rêves parfois vous restez on va vous parler vous vous concentrez sur les futilités les futilités avant de demander que mes ancêtres aiguïsent mon intuition un jour je fais un rêve je me réveille je sens que ce qu'on m'a dit dans le rêve là est tellement important que c'est tellement important et je me rends compte que j'ai oublié je me sens mal je dis qu'il y ait il faut encore que j'attende un mois ou deux mois ou un an je ne sais pas quand je vais encore rêver le rêve là j'ai commencé à leur dire que si vous voulez me parler parlez-moi dans la journée vous qui faites les night shift là tu as le temps parfois tu as le temps de bien dormir non 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 la faire comme ça tannée que vous passez dans le rêve là pour moi c'est trop risqué je ne vais pas avoir un problème demain à 8h à 22h je n'ai pas encore la solution je crois qu'il va attendre seulement de dormir avant de me donner non excusez-moi non 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 ça c'est le petit niveau pour vous là c'est le petit niveau parlez-moi dites-moi mes rêves même ceux que vous payez votre argent pour venir à ma consultation je te dis ce qu'on t'a déjà dit si tu n'es pas quelqu'un que tu as développé la capacité de souvent t'asseoir demander à tes ancêtres ne viens pas payer ma consultation ne viens pas tu vas venir commencer à me demander est-ce que c'est en fait avec mon gars est-ce que mon vache de l'Italie va mâcher est-ce que tu es voilà le petit niveau le niveau des bébés voilà je ne veux pas être avec les bébés quittez j'ai un gradué je suis à la CIL ou au CP je ne suis plus la vôtre bébé là voilà c'est clair maintenant c'est bon non vous savez que vous commentez encore un jour je vous bloque j'espère que c'est clair pour tout le monde je continue je veux que tu comprennes que cette bataille se passe à un niveau invisible donc même celui qui vient te bloquer ne sait pas pourquoi il vient te bloquer celui qui vient s'accrocher derrière toi ne sait même pas pourquoi la fille se m'intéresse tu le bats tu le bloques tu le fuis tu le il va créer un cinquantième profil pour venir t'écrire sur ça et au départ le gars te plaît mais quand tu as checké le gars tu sais que ça c'est encore 6 mois qu'il veut me prendre je n'ai pas 6 mois pour mettre 7 ans voilà comment les choisis raison à ce niveau on n'est plus dans votre petit niveau là est-ce que c'est mon gars est-ce que toi tu dois savoir si c'est ta personne ou pas tu dois savoir comme tu l'as rencontré là il fait quoi dans sa vie il fait quoi dans sa vie si tu lui écris la moitié de tes projets il va réagir comment il va arrêter de faire les ignorantes quand même je consulte une dame hier là j'étais en déplacement je suis à Bijan maintenant donc avec le vol là tout ça là l'atterrissage je la prends elle me fait ouais vraiment est-ce que pour mon gars là pour mon gars ça fait des semaines on ne sait pas le plus Baby comme tu es comme tu es en train de répondre aux gens là je vais moi te bloquer je vais moi te bloquer même l'homme intègre là je vais moi vous bloquer je m'en fous de vous venez vous mettre vos faux commentaires dans mon direct et si quelqu'un pense qu'il s'autoprogramme comme conseiller prenez-vous en une boxe pour vous conseiller ça ne me dérange pas ne venez pas dans mon direct pour faire vos conseils entre vous j'espère que c'est clair j'espère que c'est clair TikTok c'est ma page c'est comme si je suis rentré dans ma maison tu vois plein de magasins tu vois dans mon magasin dans moi c'est mon magasin c'est moi qui fais ce que je joue la musique que je veux je parle comme je veux sur ça ça ne te plaît pas tu sors tu sors vite voilà baby one by tu vois quoi de mauvais il n'y en a rien à foutre et il y a un truc en eux qui en même temps te plaît en même temps tu sais que les dernières fois où je suis tombée ça avait commencé comme ça je vous ai toujours dit que vous devez passer des tests les mêmes tests non vous allez passer les mêmes tests jusqu'à ce que vous validez tu vas arriver au même carrefour avec les mêmes embranchements jusqu'à ce qu'à un moment tu dises que ton intuition te dit t'es clefte mais ton sens mais va à droite va à droite regarde comment il est beau va à droite cinq fois tu es pas tiens à droite le prochain tour quand tu es en train d'arriver là je suis là pour te prévenir je suis là pour te prévenir ça va te coûter encore six ans ça va te coûter encore six ans nous sommes sur une pente glissante le choisi ne se fait pas l'argent selon la logique le choisi se fait l'argent parce que il sait il sent il a une connaissance qui lui dit qu'il doit aller à tel endroit tout le monde a tout de suite l'endroit c'est un peu comme si tu es dans un magasin tout le monde te fuit il y a un monstre là-bas il y a un monstre quand je m'achète je m'arrête et d'entrer ici le portier lui-même fuit te laisse la balle dans tu ouvres la porte tu entres parce que ton intuition t'as dit d'entrer toute personne qui s'est enrichie dans la bible parce que je vous ai dit je suis là pour montrer comment vous faites l'argent tout le reste ne m'importe pas c'est pour ça que vos petits commentaires je m'en fous tu peux être aujourd'hui tu n'as pas 5 francs tu vis chez ton tonton tu écoutes ce que je dis là dans 3 mois tu as ton appartement meublé à la valeur des millions ou même dans 3 mois tu as réacheté ton terrain 3 mois écouté quand aujourd'hui tu n'as pas 5 000 dans ton compte on est dans la période de pluie il y a une pluie spirituelle qui est entre ce VSC sur nous la pluie apporte l'argent la pluie enlève les blocages écoutez-moi très bien ce message-ci est très important moi je suis seulement un messager je vous donne ce que j'ai à donner vous en faites ce que vous voulez si vous avez encore 6 ans à temps ne vous dérangez pas qu'est-ce que mon père va dire ou ma mère, ma soeur ou qu'est-ce qu'ils vont dire tu sais dans la famille dans la famille on m'a dit que écoute écoute bien tu as peut-être l'autre truc que tu as acheté la marchandise tu as déposé dans ta c'est la même salle de ta maison depuis tu n'as pas vendu non si on te demande de débarrasser la marchandise là pour faire un autre truc porte tout tu n'es qui d'aujourd'hui vous mettez trop la logique et les personnes c'est pour ça qu'un choisi ne peut pas laisser quelqu'un le sponsoriser parce que si quelqu'un te sponsorise c'est lui qui va te commander maintenant est-ce que tu sais que pendant la période de test parfois on va te demander de faire quelque chose tu fais ça ne le donne pas mais tu le fais toujours il y a mon ami j'ai un de mes petits il m'a raconté l'histoire d'un monsieur hier le monsieur la lune des plus grandes écoles à Douala au Cameroun actuellement quand je suis arrivé au Cameroun ça fait 5 ans je n'arrive pas à croire que ça fait 5 ans déjà ça fait 4 ans mais la première année je suis arrivé deux mois après mon arrivée j'ai lancé j'ai lancé l'école c'est pour ça que ça donne la cinquième édition cette année il me dit qu'il a rencontré le monsieur là en 2019 le monsieur vivait encore dans un petit appartement avec sa femme il voulait faire une imprimierie ou bien il voulait faire et il avait pour rêve d'ouvrir une école à Bonaberry le monsieur a ouvert l'école quelques enfants venaient un petit petit ça venaient un peu ça partait de 2019 à aujourd'hui 2009 pardon ça fait 14 ans aujourd'hui l'homme là a l'une des plus grandes écoles et des plus chères au cas à doigt là après l'école je ne veux pas nommer la personne juste pour qu'on ne je ne veux pas faire des polémiques ou quoi que ce soit après l'école américaine c'est la plus grande école actuellement et là c'est un nombre de places limitées il y a certaines classes que c'est seulement 10 élèves 10 parce qu'ils ne veulent pas la masse ils préparent les enfants spécifiquement imagine donc que les premières années quand le monsieur faisait son école les deux premières années il n'avait presque pas l'enfant les gens ne venaient pas je vous remets il s'est dit que ah mon investissement dans le spirituel écoutez bien il y a quelqu'un c'est là que tu es en train de te débloquer on est en train de te débloquer il me dit on est en train de me dire que pendant que je parle dans les peurs que tu avais depuis 3 jours là c'est en train de se dissiper totalement parfois on te demande que prends 2 millions va investir tu fais le local c'est bien personne ne vient acheter ça fait 3 mois et quand tu observes pendant les 3 mois où personne ne venait c'est parce que tu n'as pas bien écouté il y avait une partie là parce que quand tu as ouvert peut-être comme tu n'étais pas dans le pays tu as laissé une autre personne de gérer ils me disent des dédits qu'ils sont de t'amener quelque part ils t'amènent quelque part c'était cela vous savez que vous aurez des banques qui vont faire la concurrence à Orange Money ça fait au moins 4 ans que tu as lancé ça ne marche pas j'étais en radio par la fond une fois on faisait un spectacle je ne sais pas j'animais d'abord avec monsieur boris bandique et c'était en 2001 on faisait les 10 ans d'Orange Money je me suis dit mince ça avait dit que moi je connaissais pas Orange Money c'est en 2020 que j'ai connu Orange 2019 pardon 2019 que j'ai connu Orange Money si Orange Money fait ses 10 ans ça avait des questions restalées ils ont commencé depuis 2011 mais les gens ont commencé à les connaître vers 2015 16 17 dans le monde spirituel il y a la phase de test quand tu es testé parfois tu prends je t'ai bloqué dans ma vie je vais te bloquer Sabrina je vais te bloquer on ne vient pas se plaindre dans mon direct pendant ta phase de test tu auras l'impression que tu dépenses beaucoup d'argent je suis là ce matin pour te dire comment tu vas appeler l'argent tu ne vas pas appeler ça perdu agent perdu tu appelleras ça investissement et dans le spirituel ils m'ont montré en fait tout fonctionnant le spirituel avait l'énergie prenez de quoi noter parce que l'enseignement si je sens qu'il y a quelqu'un un grand d'entité qui a tellement enseigné aujourd'hui je sens quelque chose de très grand depuis hier soir il y a quelque chose de très grand qui a tellement enseigné écoutez noter ceci ce qui va faire qu'un moment de ta vie tu sois intensément béni voilà ce qu'ils sont entrés au moment dans le spirituel ce qui va faire dans le spirituel dans le monde spirituel qu'un moment tu sois intensément béni qu'on ne puisse pas t'arrêter que même si quelqu'un va faire des incantations ça ne marche pas contre toi c'est parce que dans ta banque énergétique tu auras mis beaucoup voyez en fait votre banque énergétique comme une cuvette qu'est-ce qui se passe tu commences tes activités tu prends un investissement tu mets dans ton énergie dans ton seau tu laisses à quelqu'un le gérer il porte ton fonds de commerce il mange il détruit il a pris physiquement ton argent il est parti avec mais dans ton asset énergétique l'argent que tu as investi est en train de produire l'argent que tu as investi c'est en train de se multiplier ça te fait mal tu pleures tu dis aux gens comment on peut se croquer quelqu'un comme ça comment on est méchant comme ça ça te prend un an deux ans tu cotises encore l'argent ce que tu as semé dans ton asset sans te de grandir tu reprends un peu d'énergie tu achètes une marchandise celui qui t'a conseillé d'acheter au départ t'avait menti tu vends seulement le cadre de la marchandise tout le reste ça se gâte l'assiette là tu as manqué encore l'argent dedans tu pleures comment ça se fait je ne suis pas fait pour l'entrepreneuriat n'apprendonne pas ton aura je parle de ta couronne ton asset là c'est comme une couronne sur ta tête un ami vient ouais prête moi deux millions tu sais tu portes tes deux millions tu lui donnes il ne te rembourse plus les deux millions là c'est encore entré dans ta couronne tu vois là tu tombes sur ma vidéo tu dis comment la femme c'est ce que tu me veux voilà mon message pour toi ce matin le prochain business que tu vas faire et le business se passe d'abord dans tes yeux ça se passe ici ça se passe ici c'est pour ça que tu vas faire un business en deux mois c'est qu'est-ce qui se passe elle a rien à son se dégayer non c'est ce qui m'est arrivé je suis resté dans l'espace d'un mois c'est comme si les clients c'est comme si c'était invisible avant les gens venaient de partout parce que tu as accumulé l'énergie et ne laissez pas les gens venez vous arrêter tu composes le concours j'en ai rien à foutre de ton concours si vous ne commentez pas pour me dire bonjour ne me dites rien à propos de vous je veux rien savoir sur vous je suis là pour donner un message à certaines personnes aujourd'hui vois depuis tes premières choses qu'on t'a volé là tout ça est dans ton énergie je vois en fait quelqu'un ici là comme un halo autour de toi comme un champ d'énergie même les deux mariages qui ont échoué là même tes deux mariages maintenant dans cette saison tu dois devenir tellement dur à la limite après ça dur quand tu te lèves pour aller faire quelque chose si on ne veut pas faire ce que tu veux tu dis non tu dis à la personne quitter là-bas laisser tu vas devenir tellement ah seigneur eh seigneur ça le goût je sens ça dans mon Valentino tu dois être bloc c'est même pour avec vous dans cette saison tu vois ce qui va se passer tu vas tu vas te rendre compte que tu penses à quelque chose ça se réalise tu vois là le matin à 5h sur le lit ouais j'ai besoin de trouver un fournisseur de telles choses 7h 7h la copine te dit oui tu vois regarde je suis passé l'autre jour et j'ai vu un homme regarde ce qu'il fait c'est ce que tu sais chasse 5h tu es en train d'entrer dans une phase où ton business sera dirigé par tes anges c'est pour ça qu'on ne peut plus toucher à ton business ça c'est le mot de quelqu'un tu vas te vouloir te lancer et tu as des petites peurs qui sont en train de monter là qui va venir il n'aura plus ce souci là et on m'a demandé d'insister vers vous toutes les personnes qui ont volé vos clients votre argent votre énergie tu as travaillé pour quelqu'un qui ne t'a pas payé tu es parti tu as investi avec quelqu'un il a pris tous les partis avec tu as vu une base de clients la personne il a pris les partis avec ne te dérange pas tu es en plein upgrade je sens ça dans mon énergie ce matin jusqu'à oh Seigneur oh God la vibration que tu ressens dans ton corps c'est ça qui appelle ton argent et tes clients les gens vont venir ils vont t'appeler ils vont te payer en avance tu seras choqué écoutez moi aime même mes choses avec ce que mes anges me disent si mon âge me dit qu'on ouvre ton truc tu déposes même si personne ne vient couche toi tu dors j'ai les périodes où j'ai mis ma marchandise comme ça je me suis couché dormi moi je me couche je dors après ta tête te dit personne ne vient voilà tu as mon mauvais pourquoi voilà tu vas regretter ne te casse pas qu'un kick écris cela je suis impétubable écris ici je suis impétubable et il y a même quelqu'un parmi vouloir que tu viens de prendre un local tu ne m'as même pas fait 6 mois là-bas tu dis que les problèmes vont arriver bien sûr tu vas arriver ça va tellement marcher que je crois que ton bailleur va te faire des problèmes pour que tu partes voilà tes instructions tout ce que tu auras arrangé dans le local là quand tu vas vouloir partir pour seulement tes affaires tu sortes tu pars même son reste d'argent ne demande pas que j'ai encore laissé tel nombre de mois de loyer ne demande rien et c'est une personne certaines personnes qui peuvent voir votre énergie mais maintenant le niveau où tu es son énergie bloquante ne peut plus rien contre toi certains de vos business avance un peu parce que vous en avez mauvais locaux les gens qui fonctionnent avaient les sauts quantiques when you work with quantum lips quel que soit l'endroit où tu es tu peux être dans un endroit où tu as perdu trois mois de loyer là-bas voilà j'ai laissé mes 300 000 chez lui en une journée tu travailles 300 000 vous me suivez vous me suivez que les paroles que je vous donne ça rentre dans votre esprit que les paroles que je vous donne rentrent dans votre esprit bonjour Pélagie en tant que choisi tu es embelli tu es un embellisseur quand tu entres quelque part ton notion arrange l'endroit ne décape pas l'endroit là pour partir il y a des locaux qui sont fait seulement pour toi pour deux mois je vous blague I'm not kidding you moi je suis la chef de déménagement c'est pour ça que je me disais que quand j'aurai ma propre maison je ne sais pas comment je vais faire du coup quand je suis ma maison je suis toujours en train d'arranger ma maison chaque mois je suis en train de faire un nouveau truc que je suis ma maison parce que mon énergie est toujours en train de monter le mois si quand on commence et si après dit que non ouvre plutôt par ici qu'on s'est là et la gc ici là mettez plus de lumière comme ça c'est comme ça je vois une personne et c'est là qu'en l'espace de six mois tu ne vas plus te reconnaître tu vas mélanger ton don prophétique ton don de vision avec ton business souvent tu as t'asseoir tu as en train de faire les cheveux de quelqu'un ou ses ongles ou bien son tu as en train de faire le massage ou je ne sais pas trop quoi tu as en train de lui vendre les habits tu as donné paroles prophétiques je ne blague pas I'm not kidding ok les gens vont vouloir venir dans ton magasin jusqu'à je ne sais pas je vais seulement venir m'asseoir je ne sais pas pourquoi et puis tu te demandes l'habit de 30 000 oui tu demandes le taux de 50 000 les gens vont courir derrière toi pour dépenser l'argent chez toi tu me suis vous trouvez là que Seigneur j'ai fait non le don tes dons que Dieu t'a donné là ça va t'aider dans le business maintenant tu vas voir tu arrives comme ça tu parles sur ton business tu parles sur les business qu'il y a dans ton quartier là-bas comme la parole est sortie de ta maison ça va d'abord entrer d'abord ça commence par chez toi avant d'entrer dans tout le monde non le pouvoir c'est pas pour mettre à la maison que tu t'assoies sur ça c'est pas pour ça comme il faut le dire c'est là vous m'avez payé vous m'avez pas payé non mais comme je vous bénis là moi-même ça me bénit d'abord je sais que vous ne savez pas ça un peu de feu c'est pas tes gars quand tu peux pas la notie tu peux aller donner quelque part ta mamie reste chez toi non c'est pour ça que j'aime préparer les noties déjà parce que la mamie là le fond de la mamie c'est sucré quand c'est le riz sauter alors c'est grave tu grattes ce qui est couché en bas là vous voyez ça moi on m'enseigne beaucoup dans le spirituel avec les choses de la vie on m'enseigne toujours les choses de la vie tu ne peux pas tu ne peux pas de nos autres quand ils mangent et si j'ai l'impression qu'il ne peut pas de tout vous donner je vais oublier de laisser ma part à la maison c'est comme ça que je suis donc tu vas te rendre compte que et cette énergie là va se localiser dans tes bras ici tu vas souvent rester tu auras l'impression qu'il y a un champ de vibration autour de tes bras la seule image qui me donne que je vois qui se rapproche le plus de ce que je fais c'est l'image de Sengoku tu vois quand Sengoku se transforme et non quand il se transforme il y avait un bruit que sa puissance il faisait vous vous rappelez parfois les douleurs tu peux parfois te sens fatigué souvent quand ça vient parce que ça fait on s'est avec la fatigue tu vas te décrire ça on te dit va ouvrir à 10h alors que souvent tu vas à 8h ou 7h30 on te dit va ouvrir à 10h tu te couches tu dormes encore un peu comme tu te couches je peux dormir une an en plus tu es en train de te charger je te charge tu te lèves comme ça comme tu es en train de partir au travail tu es en train de partir comme ça ton énergie en train d'appeler une cliente arrive je voulais faire les achats 300 000 14h on te dit ferme rentre te coucher dormir tu vas faire ce qu'on appelle il y a beauty sleep maintenant je vais appeler ça power sleep le dictionnaire est choisi là Noëlla met ça dans le dictionnaire il est choisi power sleep dans le sommet de puissance et on m'a demandé de vous préciser que votre business vous n'allez pas le gérer avec la tête des autres personnes j'ai un pays où j'ouvre un de mes business donc je les années antérieures j'avais rencontré un papa d'abas un monsieur qui m'a beaucoup aidé et vous savez quand les peurs que les gens ont quand ils échouent c'est de recommencer donc on n'a pas peur de recommencer donc après l'année passée j'ai eu des soucis de l'état donc cette année je relance et j'arrive là-bas je ne peux pas là me dit non tu n'as pas besoin d'ouvrir un local je suis là je mets tous mes choses à ta disposition ne dérange pas je lui dis papa on m'a dit d'ouvrir le local je n'ai pas pas ouvrir quelque part parce que ça donne l'argent je n'ai pas ouvri parce qu'on m'a dit la louvre voilà comment moi il fonctionne voilà comment j'arrive à nouveau il me dit ah ça fait même pas un mois que tu étais ici j'espère que devant moi tu t'en sors dans les coups de ton billet la vieille tout ça j'ai ri j'ai dit non le père ne t'inquiète pas c'est ça que tu t'inquiètes pour moi voilà il y a des personnes que tu vas éviter parce que pour ce pas son amour pour toi cette personne a peur pour toi et ça peut ça peut entrer dans toi éviter les aides vous me suivez éviter qu'on vous aide je vais dire une troisième fois éviter qu'on vous aide la personne qui t'aide veut faire parce que ouais ouais quand même ouais j'ai vu une petite fille qui se débrouille non ouais c'est pour ça qu'il y a des personnes qui doivent même pas savoir ce que tu fais est-ce que ça va oui 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 ça va le business ça va oui ça va ça va ça va parle-moi de toi alors ouais dis-moi non qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ta vie bon quand tu veux pas parler alors là ça va vraiment bon voilà bye parce que tu sais ce que tu fais tes idées ne doivent passer dans l'oreille que des personnes qui ont la capacité spirituelle de porter ton énergie toute personne à qui tu parles est comme un miroir qui te reflète ce que tu as donné tout va alors tu téléphones avec quelqu'un oui bon tu vois je voulais me venir dans la ville où tu es là pour ouvrir un business ah bon non mais tes choses moi j'ai déjà bien là-bas pourquoi tu veux venir ici non 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 faut pas te non non faut laisser voilà tu raccroches bon je pense que bon laissons l'autre là voilà comment viens te couper voilà comment viens te couper c'est fini c'est fini tu es bien en Allemagne tu veux pas tu fais quoi au Canada hein ou bien l'inverse non il faut venir au Canada le Canada est bien je sais pas ce que tu fais en Allemagne là-bas alors on t'a dit que reste en Allemagne c'est ici qu'on va te baigner c'est pour ça qu'on m'a appelé que viens en bengue viens en bengue je suis pas moi mengdozo ça m'intéresse pas connaissez écoutez vos instructions arrêtez de demander l'opinion des autres voilà une autre chose qu'ils m'ont alors dit à votre sujet parce que vous savez comment ça vous la va avec le sel vous avez je vous ai demandé de prendre mes kits si vous voulez vous prenez si vous voulez ne prenez pas ok ne prenez pas vous avez suivi ça va être vous bloqué voilà je ferai des lavages à distance demain encore donc mercredi demain ceux qui envoient les photos avec les noms si vous n'avez pas reçu depuis je vous en prie écrivez pour demander parce que parfois on imprime vos photos ça se perd on imprime ça se perd donc redemandez bon voilà ce qu'on m'a dit de vous reviens 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 quand tu commences à faire ton travail spirituel tu accumules de l'énergie qui te fait tu es comme un bulldozer et dans le spirituel ta volonté devient comme un bulldozer qui écrase tout sur ton chemin et ceux qui ont acheté mes produits vous avez commencé à faire un lavage au sel tout ça là je vous ai dit que je suis rentré du lieu sacré avec la terre donc il faut demander demandez la terre là s'il vous plaît on va vous envoyer ça mais je donne la terre qu'à ceux qui ont acheté mes produits en avance donc voilà ok donc on me montrait dans le spirituel que supposons tu te lèves ce matin tu m'écoutes ça te redonne envie de continuer quelque chose que tu avais abandonné l'envie qui est en train de naître en toi est comme un bulldozer qui est en train d'écraser les obstacles que tu auras sur ton chemin le travail à distance c'est payant moi je fais pas mal les choses gratuitement la seule chose qui est gratuite chez moi c'est mes vidéos et j'ai au moins 400 vidéos en ligne sur youtube 400 vidéos de 1h 2h de temps je dois aller sur youtube vous allez les voir mais si je travaille sous toi c'est plus que tu me payes tout est payant chez moi ok je continue le le quand tu émets une idée ou un désir c'est un peu comme si tu partais dans un champ dans une forêt tu vois quand on vient d'acheter un terrain non c'est la forêt maintenant il faut il faut morceler tu deviens comme l'engin qui entre en bourse pour morceler certains d'entre vous vous avez tellement travaillé sur vous que votre intention est comme un bulldozer qui vient faire le morcellement vous êtes en train d'upgrade et de passer dans l'étape à l'église on appelle ça les apôtres les apôtres ce sont les personnes qui partent établir de nouvelles choses quelque part qu'est-ce qu'on va faire avec la terre tu vois là-bas d'abord la terre Sankara si tu es chez les blancs ne fais pas l'idiot sur ma page et te vois sur la photo là-bas tu es sous la neige tu vois la terre là-bas chez toi il est impossible que tu prennes la terre chez moi je ne t'explique pas comment faire je suis très agressif je ne blague pas avec vous si tu parles de moi vos petits démons qui viennent pour me distraire je vous l'adresse directement ça te va pas tu sors de mon direct cache ne gâche pas de tes données pour venir tes données mobiles pour venir être frustré tu me frustres toi-même tu es frustré ce n'est pas bon pour me suivre il faut que tu dépasses d'abord l'étape de ma bouche qui parle de cela je vous guérais avec ma bouche je vous fouette avec ma bouche je fais tout avec la bouche je vous énerve avec ma bouche que ton oui soit oui ton non soit non et que de ta bouche ne soit qu'à la vérité le jour vous allez découvrir la puissance de votre bouche vous n'allez pas vous laisser faire tout se trouve dans ta bouche papa je veux me marier je veux faire le visa pour aller aux Etats-Unis ça sort d'où comme je vous voyais quand un démon vient devant moi c'est le même ton que ce que j'ai devant lui quelqu'un vient là le démon commence à parler c'est le même ton que je parle la même voix je ne change pas ma voix parfois mon cas il fait l'amour je blonde aussi donc c'est pareil je continue avec mes instructions il ne faut pas que je vis déjà je vous ai parlé de j'insiste dessus parce que il y aura beaucoup de personnes qui vont venir autour de vous et vont vouloir diminuer votre bouche malheureusement beaucoup d'entre vous les personnes avec lesquelles vous vivez même ton avage tu ne peux pas faire devant la personne tu es bloqué ma chérie tu es en prison you're a prisoner you don't even know you're a prisoner ma tu es en prison ... y peut-être 1 la personne tu es en prison tu es en prison eu lui tu es tu es tu es ça m'a pris du temps pour avoir mon autorité quand je suis débarrassé de l'impact négatif que ma famille avait sur moi après c'était les relations amoureuses parce que parfois tu te débarrasses tu quitte même ton boulot tu fais ceci dès que tu finis on t'envoie un petit gars là mais tiens je dis bien petit gérard je te fais rire gérard j'ai beau gérard c'est bien petit comme ça tu te rends compte tu te rends compte que pour te faire plaisir tu lui as demandé l'autorisation du petit ton un rien de ton un faux rien de ton petit ton tu as pris toute la puissance je vais lui mettre dans ses mains je vous parle quand je parle je fais beaucoup de parfois je fais de l'ironie parfois je gronde mais il est temps que tu deviennes que tu reprennes ton pouvoir donc tu te lèves le matin comme ça là il n'y a personne que tu as demandé son approbation pour faire quelque chose ce n'est qu'à ce degré là que les ancêtres peuvent te guider ce n'est qu'à ce degré là qu'ils peuvent te guider oui je veux quitter mon boulot tu sais je vais déménager mais tu sais je je veux quitter le gars c'est mais tu vois tout aimer là c'est ça qui va tâche les mains de des anges solani tu as fait un rêve où je te faisais une libération c'est toi qui faisais une libération je te disais de faire une libération va faire l'eau si c'est moi qui fais pour toi tu vas me payer cent mille francs tu as compris s'il est fait avec ma bouche ma bouche qui a la puissance et c'est là c'est que tu vas payer cent mille francs tu as compris donc pas fait toi même et quand ils ont les mains attachées ne peuvent rien faire pour toi parce que tout c'est tellement subtil je sais même que je vais vous dire comment j'ai quelqu'un que j'ai rencontré ça fait un mois et j'ai un autre business que je voulais ouvrir du côté où la personne se trouve comme c'est lui que j'ai envoyé qui pas te payer pour me donner les clés ah mais c'est mon ron's land thank you thanks for the gift i send you i send you perfume as well je vois la personne commence à dire bon voilà on doit attendre d'abord que je lui dis non quand j'ai fait mes choses des smoth move fa ça ça doit bouger la personne est bloquée mon âge est bloqué dans telle j'ai travaillé pour ta personne m'a pas payé je suis la personne puis run run au talia les e-mails je les ai pas checker au moins depuis trois semaines donc tu m'as fait un email d'accord j'ai tellement à faire pour le moment que tant je regarde j'ai checké un peu je vois c'est nadej lui de base et toi je vois galienne de c'est tout doux bon je régalais les emails tout à l'heure refais moi un autre email les emails arrivent quand vous écrivez ça vient merci joindre moi aussi je t'aime ce qui va se passer c'est que quand vous me voyez vous dit que j'ai l'autorité autorité tout ça c'est à chaque niveau je me débloque toujours je me libère d'un contrôle d'une influence vous avez très souvent je suis seul très souvent très souvent ne fuyez pas la solitude ne fut pas si tu te retrouves dans la salle pour décider pour ton business on va acheter quelques carreaux pour mettre ici on va faire comment et c'est là on va élargir comment ne te dérange pas parfois tu viens de demander comment on va faire pour élargir maison de deux cent cinq ans millions à quelqu'un qui n'a même pas l'âge qui nous même pas la chambre de 30 mille non stop it stop it et je suis la personne la plus instable qui existe la seule chose qui est garantie c'est que tu travailles pour moi je vais te payer tu fais un tout pour moi je vais te payer mais personne n'a le monde pas dans ma vie tu peux résoudre je crois que tu es ma main droite demain tu deviens ma tu deviens mon cinquantième petit doigt du pied oui oui non c'est ma personne j'ai tout ce que j'ai fait non ne te dérange pas je vais te rendre compte que c'est une autre personne qui n'a pas fait une riche boli on ne vient pas supplier sur mon direct je te localise comment elle va te bloquer hein m'en diant vois moi localise moi et moi je veux pas l'amendité sur facebook arrêtez et vous devez savoir détecter parce que les personnes auront toujours tendance à vouloir que vous vous conformez à ce que eux ils veulent de vous oui toujours 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 moi l'aide j'appelle ça travail un travail rémunéré tu m'as laissé un message sur whatsapp pour mon aide si c'est l'aide gratuite ne me réponds même pas tu as compris ne m'écris plus si tu n'as pas d'argent pour me donner écoute mes vidéos mais dès que tu m'écris sache que je te mets l'argent pour quelque chose tu as compris voilà c'est comme ça qu'il fonctionne si tu entends dans mon inbox que bonjour je veux tout ce que tu veux je te mets l'argent j'espère que c'est clair pour vous tous voir quelqu'un vient m'écrire oui j'ai fait tel rêve même ton rêve que tu veux que j'interprete là tu vas me payer j'espère que le volume est bon pour tout le monde parce qu'il vous connaît un monsieur m'appelle hier j'ai vous dit que les clients qui comptent la moi ils vous connaît bonjour Daniel veut faire sa voix oui bonjour je m'appelle j'appelle depuis le Canada voilà j'ai immigré ici ça fait pas longtemps avec ma fille voilà oui vous pouvez utiliser mon témoignage pour aider d'autres personnes sur votre page continuons voilà l'année passée si monsieur il va savoir je ne manque pas moi ouais voilà je suis venu chez toi tu m'as lavé je l'ai consulté je lui ai donné des produits voilà oui tu m'as dit que j'allais voyager oui après quand je suis parti de chez toi ça n'a même pas fait 6 mois tout ce que tu as dit c'est réalisé je suis un candidat mon coeur tu m'as appelé pour me dire ok ah ok ah ça fait machin à l'époque tu m'as appelé pour me dire hein 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 ma chérie je ne donne plus mes points de vente à qui que ce soit en Europe tu payes au Cameroun je te poste ça à Paris celle de Paris t'envoie ça en Chypre tu as compris mon argent ne touche plus la main de quelqu'un d'autre mais si elle ne t'arrange pas je ne sais pas ce qu'on peut faire mais mon argent mon argent t'avions au Cameroun voilà paie le plombier paie le plombier oui c'est pour quelle partie c'est pour faire quelle partie je vois ici là le devis main d'oeuvre 15 000 francs paye pour qu'il fasse le travail et tu me dis au caroleur qu'il faut absolument qu'il me qu'il rembler la partie là aujourd'hui pour élargir la partie de devant oui il doit faire ça aujourd'hui et il doit chercher les carreaux de granit dont il parlait là tu lui dis ça et tu lui demandes de m'écrire en inbox parce qu'il m'envoie les messages le matin pour me dire bonjour Dieu t'aime je ne veux pas ça quand il m'écrit c'est pour me faire le business donc tu lui demandes de m'écrire en inbox s'il a bloqué quelque part qu'il m'écrive personnellement voilà j'ai envie de gérer les choses à beau Cameroun donc voilà le gars qui parlait me dit ouais 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 ben voilà on avait vraiment après que tu aies travaillé sur moi ça s'est passé comme tu as dit hein tu sais la prochaine fois j'arrive ma fille on est arrivés j'ai trouvé du boulot ici au Canada j'ai fait que dit land atterri tu veux quoi atterri bon voilà j'ai de la peine à trouver une maison ici depuis que je suis arrivé ici pourquoi vous êtes comme ça ? pourquoi vous êtes comme ça ? pourquoi ? beaucoup d'entre vous je travaille sur vous quand ça c'est pour ça que je demande mon agent donc même si je ne reviens pas on me dit que ça a marché ça ne me dérange pas parce que tu vas jamais porter tes pieds pour venir témoigner ici là avec vos yeux vos beaux yeux vos belles têtes on est bloqué ça n'avance pas que si tu m'appelais aussi l'année passée pour me donner ton beau témoignage ici là ça allait faire quoi ? mais ne vous dérangez pas vous m'utilisez je vous utilise ok ? vous m'utilisez pour que je vous débloque moi je vous utilise pour avoir l'argent point on a une bonne relation toute relation doit être déterminée c'est comme ça la vie je lui ai fait sa nouvelle facture 410 dollars oui demain prochain qu'on va me payer je vais envoyer il n'y a pas de soucis envoie tu envoies ta photo il va travailler on va avoir la maison tu vas avoir notre boulot et je lui ai dit que même là-bas le travail que tu vas avoir ça ne sera pas tout tu dois encore augmenter par le spirituel on monte et on monte et on monte et on monte c'est que vous n'avez pas compris c'est que vous croyez que non voilà comme j'ai eu mon visa pour le Canada c'est bon la femme n'a croyait-moi que quoi ça me mentit il y en a mes fils je vais parler d'un gars et c'est là que sa mère j'ai travaillé sur lui depuis que son père il avait 22 ans depuis que son père était aux Etats-Unis sa mère faisait des papiers pour qu'il parle sa mère je sais pas je travaille sur eux en novembre j'ai envié les papiers la femme saute elle ne me dit pas tu sais mon fils c'est ton fils mon fils c'est ton fils je reste tous les jours je conseille le petit je conseille et tout le temps il me dit que non il pas fait il y a des tests psychiatriques qu'il n'a pas fait je dis que c'est quel genre de psy qu'on a au Cameroun non ? hein ? Grâce divine tu m'écoutes tu rires c'est quel genre de psycho technique ou c'est quoi ? psycho quoi là ? il est un psychologue au Cameroun quand le gars partait pour faire ses thèses de psychologie est-ce que vous savez qui partait pour demander le visa ? il a mis fait tout ses papiers ça marche quelqu'un qui est dans ma maison mais il était dans ma maison tous les jours Sparrow bonjour grande pétroîtresse tous les jours finalement il obtient le visa la période il obtient le visa ça mène me dit qu'il a été parti au village qui peut au village pour la réunion familiale mais vous vous dites pourquoi là je connais même pas ? après il me dit qu'il est malade je m'inquiète pour l'enfant je dis que ouais je lui envoie même l'argent pour qu'il paie sa perfusion c'est pour vous dire à quel point je prenais l'enfant là j'envoie que paie la perfusion après il dit à la mecque ouais l'enfant là la maladie a trop duré comment ? ouais il faut lancer sa poule au village peut-être qu'il faut qu'on fasse encore pour que ces choses marchent comment pas qu'on met les malades ? comment quelqu'un peut travailler sur moi il est malade non ? ouais ouais ! un jour le garçon me crie il dit maman tu sais quoi il va te dire c'est peut-être 4 jours après j'ai dit qu'elle a fait la main je ne sais pas quelle émotion était sortie de mon corps le jour là je ne sais pas quelle émotion donc tu avais dit que ta mère croyait qu'elle devait te bloquer alors ou bien ou bien si elle croyait que si elle dit tu sais c'est le maca que ma plante ça n'a pas donné à ma tête c'est pas quand le petit est revenu ou quand il est venu me voir non ? il est venu me voir non ? quand il est venu après il repart quelques temps après il m'écrit il me dit je ne trouve pas le boulot je ne suis pas là pour prier pour les gens attendez ils ne me demandaient pas la prier je lui donne deux instructions fais comme ça, fais comme ça si ça ne marche pas tu me dis je vais voir s'il faut que tu travailles sur toi à distance une c'est même plus tard il m'écrit j'ai trouvé le boulot le truc c'est que le boulot qu'il a trouvé là ce n'est pas tout le spirituel c'est étape pas étape tu peux me rencontrer tu n'es pas marié tu n'as pas de boulot tu es bloqué au pays première étape d'abord tac tu sors du pays deuxième étape tac tu obtiens tes papiers troisième étape tac tu trouves le boulot quatrième étape tac tu te maries la vie c'est en étape quand tu as la première étape tu crois que tu es arrivé un autre qui était en suisse comme ça il a fait non j'ai commencé à le suivre tac 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 il trouvait le boulot maison promotion voiture il chasse un conteneur après il a commencé à ne pas me payer il dit mais mon frère tu charges un conteneur de combien de millions de francs c'est fait tu me donnes pas mes 200 000 il m'appelait seulement quand il faisait le rêve comme il voit dans la nuit comment on l'a attaché comment on m'a attaché j'étais comme une chèvre on me tirait pour aller avec moi j'ai dit ah 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 tu m'as fait ça deux fois tu me dois 200 000 il est bloqué parfois vous nous connaissez ça j'ai je suis pas l'aéroport mais je suis ma part d'aéroport donc j'ai l'aéroport international de Jocelyne aéroport à la lumière tant dans le jour en te blocant des rêves là tu vas tu penses à venir Atterris dans mon aéroport je suis pas le seul aéroport du monde parce que t'es qu'paraigue penser vous êtes arrivés ah 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 . quand le mien soit trouvait ses rêves mon frère haakh on me posait comme la chèvre ha 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 il fait comme ça il est venu partout j'ai travaillé sur lui il est reparti il a décroché un gros contrat pour faire des succursales en Afrique. Jusqu'à on avait tout établi. Je lui ai dit, paye-moi. Paye mon argent. Il fait deux mois avec mon argent. Il charge son conteneur. Quel a été de chargé son conteneur, il me dit, non, tu sais, je te garde quoi ? Je ne me garde rien. Donne-moi mon argent. Je ne veux pas rien. T'as rien. Donne-moi ce moment-là. Ne me flatter pas. En Afrique, je ne peux pas tout ce que je veux. Je mets les gens en Europe là-bas, je paye. Je paye, on lui veut choisir, il m'envoie ça en Afrique. Je ne me demande que de rien. Ne venez pas me conduire avec vos petits, petits, petits trucs. Si tu demandes de faire mes courses de 3 000, 4 000 euros, tu vas pouvoir supporter. Ne me demande pas ce qu'elle veut. Ne me demande pas. La période où son contrat devait se concrétiser. Il a confirmé les blocages. Je n'envoie pas mon voyage, non ? Voilà, mon patron qui devait m'accompagner, là, il a renvoyé son voyage. Oh, je ne sais plus ce que je voulais faire. Il dit, voilà. C'est ça. Marine, as-tu écrit dans quel groupe WhatsApp ? J'ai fermé tous les groupes. Le garçon qui était en Côte d'Ivoire, avant qu'il vendait mes produits, j'ai arrêté de travailler avec lui. Tu as suivi. Et si c'est maintenant que tu sais ça, ça veut dire que tu ne me suis pas constamment. Tous mes numéros sont sur la page ici. Quand j'ai fermé le local de Côte d'Ivoire, j'ai annoncé cela. Donc, si tu es cliente, tu connes. Pas de problème. Non, je bloque, non. Stéphane, je ne suis pas chance de travailler sur tout le monde. Je ne travaille pas avec les malhonnêtes. Je ne travaille pas avec les malhonnêtes. Je ne travaille avec les malhonnêtes. Je ne veux pas. Vous ne savez pas l'énergie que ça prend de venir dans votre énergie ? Attends, peut-être que vous pouvez vous contacter. J'ai tel problème, j'ai tel problème. L'échange qui se passe entre nous, c'est quoi ? Tu prends tes problèmes, tu mets sur ton argent. Tu viens déposer dans mon compte. C'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas appelé, si tu n'es pas appelé à soigner les gens, ou si tu voles l'argent de quelqu'un qui soigne les gens, tu vas te reporter les maléditions pour mettre sur toi. Je vous dis. Il y a des personnes qui ont travaillé avec moi, ils ont porté mon argent, ils sont partis. Tu prends la dîme des gens. Quelqu'un paye la dîme, tu payes la. Tu portes la dîme, tu pars avec. Malédition sur quatre générations. Tu as tenté de bloquer tes enfants, les enfants, les enfants de tes enfants. Tu ne le sais même pas. C'est tel de vos dîmes. Il y a des gens qui ont porté vos dîmes, ils sont partis avec, ils ont volé vos dîmes chez moi. Et je leur dis toujours, évitez. Ma maison, c'est la maison. Quand je travaille chez moi, il y a des mots, je laisse l'argent partout. Donc tu es malhonnête là, tu vas te sucrer jusqu'à. Bien même. Vanessa, le lavage physique, c'est sur rendez-vous, ma chérie. Seulement sur rendez-vous. Beaucoup d'entre vous, vous manifestez beaucoup pendant le lavage physique. Le lavage physique au Cameroun, c'est 50 000. En Côte d'Ivoire, c'est même 60 000. Vous ne prenez pas, vous prenez beaucoup d'énergie. Beaucoup d'entre vous, vous lavent là. Vos esprits là commencent à manifester. C'est fatigant. Je me fais moi-là l'argent, je me fais des sous. Doudou, c'est qui là? Lady, baby, girl, je ne sais même pas trop quoi. Je suis là pour me faire de l'argent. Je vous libère, ça me donne l'argent. Je ne le cache pas. Peut-être que tu crois que tu m'insultes. Non, non, c'est ouvert. Merci de me réitérer ce que je dis tout le temps. Je suis là pour me faire de l'argent. Peut-être que vous pensez que je vais me connecter mon téléphone. Je prends mon téléphone et je vais connecter ce type que je prends. Je prends mes données mobiles pour venir ici là pour vos beaux yeux. Jamais. Tout ce que je fais, ce n'est pas intérêt. Si tu me vois être écrit et te dis bonjour, ce que ce n'est pas intérêt. Je ne cherche pas votre gentillesse. Elle est gentille. J'en ai qui la foutre. Dites que je suis méchant, je m'en fous de vous. Elle est méchante, je m'en fous. Elle est gentille, je m'en fous. Voilà. Vous avez suivi, non ? C'est bon, le volume est bon. Et mes choses marchent. Il ne blague pas avec ça. Rosine, ça veut dire que tu ne suis pas mes vidéos. Je suis en Côte d'Ivoire depuis hier. Togo, je ne peux travailler sur toi qu'à distance. Je prévois venir au Togo, au Burkina, Bénin, Togo. Je veux bien faire un tour de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Si tu es à Bidjan, je suis à Bidjan pour quelques jours. Donc, je suis à Bidjan aujourd'hui. Je sais que vous, comme ça, vous partez affaiblir les pasteurs. Tu pars chez le pasteur, tu nettoies, tu m'en nettoies le sol pour espérer qu'il prie sur toi. Prends ton argent. Comme ça, vous faites apprise d'abuse de vous. Oh, le pasteur l'a fait ceci. Le pasteur l'a fait... Non, non, non. Tout rapport que tu as avec qui que ce soit dans ta vie détermine clairement. J'apporte ça, tu m'apportes ça. Je ne perds pas ton temps, tu ne perds pas mon temps. C'est bon, non? Donc, je vais vous donner des instructions par rapport à ceux qui vont... J'espère que vous avez noté parce qu'au début, j'avais des instructions claires que j'ai données pour quelqu'un qui a tenté de lancer son business ce mois-ci-là. Le numéro d'Abidjan, prenez le numéro d'Abidjan. Si tu as à Boak et Boak et c'est au par rapport à Abidjan, on a posté les projets une dame à Boak et l'autre jour, c'est assez loin. On a plus de 12 000 pour envoyer là-bas. 8 000 fois et puis 2 000, 2 000 aller-retour à la femme. Donc, il faut que tu... pour Boak et prendre le numéro 0,60... 0,70... Oui, ici, c'est 0,70... 0,70 79... 0,70 79 0252 05. C'est ça le numéro pour Abidjan. Donc, il y a des personnes qui viendront je vais travailler sur eux aujourd'hui. Les produits aussi. Les produits sont disponibles à Abidjan. Venez acheter. Mais si vous ne voulez pas acheter, ne venez pas acheter non plus. Ton business se fait par intuition. Me suis non. Ceux qui viennent arriver, vous pouvez aller regarder le début de ce direct. Au début, j'avais un message très clair que j'ai donné. Et j'ai donné les instructions à quelqu'un qui est en train d'ouvrir un local ou bien tu es en train de vouloir relancer un business. Je t'ai dit, comment est-ce qu'on doit te parler? Le numéro du Gabon, c'est le 0,74. Prends de quoi noter? Elle-ci, c'est ma beauté qui te retient, hein? Oui. Il n'y a pas la raison pour laquelle vous me regardez. Regardez-moi, c'est bon. Si ma beauté peut t'aider, je vois une bonne humeur aujourd'hui. Tu es à Abidjan, prends le numéro. Oh, j'ai donné le numéro d'Abidjan, non? Le numéro du Gabon, si vous êtes prêt pour noter, vous me dites. Il y a quelqu'un qui vient d'envoyer 40 000, c'est pour le lavage. C'est le numéro d'habitant de Libreville. Non, au Togo, je n'ai pas de numéro. Tu dois prendre le numéro d'Abidjan. Tu écris sur WhatsApp. OK? 00 225 07 79 02 52 05 Dans le numéro du Cameroun 237 693 50 22 66 Le numéro du Cameroun 237 693 50 22 66 Ne demande plus le numéro du Togo. Je ne donne pas le numéro du Togo parce que je n'en ai pas. WhatsApp est international. Tu peux écrire n'importe où sur WhatsApp. Dans le numéro du Gabon, le numéro du Gabon, c'est le 0 au Gabon, c'est comment? 0 74 Oui, au Gabon, il dit 0 114 0 74 18 00 80 Ça, c'est pour le Gabon. Merci, ma chérie. Mon chapeau, si là, je suis allé dans le dernier, le sacré, je suis parti. Ils m'ont donné ça. Depuis ça, tous les jours, je porte. Parce que dans le spirituel, les personnes spirituelles, je vous ai parlé de ça, dans le direct d'autre jour. Les personnes spirituelles, on vous donne des outils et c'est comme des grades ou des pouvoirs qu'on ajoute. Nourris, tu peux me déranger. J'ai répété le mot la courte, tu vois ici plusieurs fois, tu ne notais pas pourquoi. Quand je vois ton énergie, tu vas me déranger. Je ne veux pas les clients qui dérangent. Les clients qui dérangent, je les appelle clienticône. J'espère que tu n'es pas un clienticône. D'accord, j'ai reçu ta transaction pour le laval à distance. J'ai aussi des 40 000. Maintenant, envoie-moi ta photo avec ton nom. Tu mets une amie en contact avec un monsieur, avec un de tes propres amis et il demande la fille en mariage et il va faire la dote. La fille lui dit de ne pas te dire que tu peux te gâter, on ne sait jamais. Après, tu vois la photo sur Facebook. Un an plus tard, le gars va au Canada. Il t'écrit pour s'excuser que c'est la fille en question qui avait refusé, qui ne te parle pas de leur mariage. Waouh ! En tout cas, tu vas faire ce que tu avais fait, non ? Toi-même, c'est comme ça, c'est que Dieu va te collecter, tu n'as pas de mari. C'est comme ça ? C'est comme ça ? C'est comme ça ? Le choisi, en fait, tu fais ta chose seulement pour faire. Tu n'es pas là pour... Tu n'es pas là pour dire que... Oui, on poste les produits à pointe noire. Non, pointe quoi là ? Non, je suis pointé sur... Je suis au Gabon. Je crois que pointe noire, c'est au Congo. Ouais. Il n'y a pas au gentil. On poste la peau au gentil au Gabon. Le numéro du Gabon, du Capot d'Ivoire, je répète, plus 225. 07. 79. 02. 52. 05. Voilà. Stéphane, ne te dérange pas ? Si il dérange, il va voir non. C'est moi, j'ai un problème. Ils ont des gens qui vont le fouetter. C'est moi, j'ai un problème. Parfois, il y a des personnes que tu aides, leurs choses marchent. Leurs choses marchent. C'est seulement pour que on te fait savoir que ton pouvoir marche. C'est seulement pour que tu saches que ton pouvoir marche. C'était même pas pour qu'il vienne te dire merci. Oui, j'ai reçu ton dépôt Wave. Celle de la Côte d'Ivoire, là. Tu viens de faire le dépôt, j'ai reçu. C'est pour un lavage à distance, j'espère, parce que le lavage physique en Côte d'Ivoire, ce n'est pas 40 000. OK. J'ai reçu sur le Wave, là. J'ai reçu. Bonjour à mon admiratrice, que Dieu te garde aussi. La même belle édition que tu déposes sur moi, qu'elle te soit retournée dix fois plus. Pour le Cameroun, c'est 237, 6,93, 50, 22, 66. Et maintenant, je t'ai dit qu'il fallait que tu te prépares parce que ton argent va augmenter, supposons, avant que tu travaillais. Quand tu travaillais, tu faisais ton business avec une autre personne avant qu'on ne vous sépare. La personne disait toujours que voilà, la personne croyait que vous pouviez faire 300 000 par mois. Donc, vous faisiez bénéfice de 300 000 par mois. Maintenant, quand tu te mets seul, depuis quelque temps, ils sont à te dire « Cherche un local qui est plus cher. Cherche un local qui est plus cher. Va dans un endroit qui est plus cher. » Ou un peu non. « Allô ? » Et le local qui est plus cher ou des pas tu as peur. Tu te dis « Ah, j'ai fait qu'on peut payer. » Ce que tu travaillais avant en un mois, maintenant, ce sera ton revenu de la semaine. Tu me suis. J'ai un ami. Quand je l'ai connu, il avait seulement deux business. Il travaillait sur lui. Le mois qui a suivi, il a ouvert un autre. Maintenant, supposons chaque business donnait par jour 700 000. Maintenant, il se retrouve avec 700 000 x 3. Il est en train de vouloir finaliser le quatrième. Vous voyez un peu non. Bonjour Noël qui vient d'arriver. Bonjour Sol, bienvenue Noël. Si tu es au Congo, tu écris par WhatsApp. Monsieur Lee, je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Ceux qui sont là-bas au Congo, prenez le numéro. 237-693-50-22-66. Oui, je suis en direct. Attends un peu, s'il te plaît. Tu t'assois. Je suis en direct. Je vais te faire. Je finis dans peut-être 15 minutes. En sortant quelque part. Merci. Je vais avoir de la visite là. Il faut que... Non, mais attends. Je ne peux pas laisser entrer maintenant. J'ai à donner le numéro du Cameroun. Donc, on vous montait l'image d'une personne. Il faut que je continue ce que je voyais pour toi. Donc, avant, dans le business, là, avec l'autre personne ou les autres personnes, l'argent que tu te faisais, c'était parce que cette personne-là, c'était son énergie qui te bloquait. Ça bloquait ton argent. Maintenant que tu es seul, il y a des sommes d'argent que on me montre que tu dois t'asseoir et tu te vois en train de les gagner par jour. Parce qu'apparemment, même prononcer, ça, c'est dur pour toi. dis 300 000 jours. Dis un peu. Dis un peu. Dis 300 000 jours. C'est un peu duplo, Manon. Tu prends 6 mois pour économiser 300 000, n'est-ce pas? Je prophétise sur toi et je déclare qu'avec ce nouveau local, tu te feras 300 000 jours, c'est presque 500 euros de bénéfice. Pas de recette, mais de bénéfice. ça va se passer dans moins de 6 mois. Ça a suivi, non? Manessa, ta tête là, tu es trop têtu. C'est pour ça, quand tu me dis que tu veux me voir, il ne peut même pas te voir. Il y a un trou dans ta tête là qui est bloqué. Un jour tu vas le son, tu ne vas pas me voir qu'elle était bloquée. Tu me suis. Je te donne ton dernier avétissement. Je t'ai souvent prévenu avétu dans ma tête seulement. Je ne t'ai même pas dit physiquement. Tu es tué au soir ton dernier avétissement. Il y a un trou dans ton énergie qui m'énerve souvent. Je t'ai dit. Merci. Merci. Ma chérie, je te vois tes messages avec mon assistante. Pour ceux qui sont en Europe, c'est ceux de l'Afrique, c'est 40 000 le lavage. Ceux qui sont en Europe, c'est 50 000. Je suis. Donc, ce que l'assistante dit, c'est effectivement cela. Donc, je m'excuse pour le malentendu. Maintenant, toi, mon assistante là, pas sur la plateforme de Google. Tu convertis 50 000 en euros, tu lui dis, elle envoie l'argent. Voilà. Ne viens pas embrouiller mes clients, ma chérie. Miss Temer, s'il te plaît, quand tu écris au client, il demande les sommes en euros. Va sur la plateforme, tu convertis, tu leur donnes. Ne leur donne plus les sommes en francif. Vous me l'avez pas reçu aussi. Ah, c'est comment allez-vous? Tu vas me faire payer l'impôt à Abidjan. Qui te dit que je ne paye pas les impôts à Abidjan? Même Malibovie, qui te dit que je ne paye pas? Donc, quelqu'un, il fait des trucs dans l'île. Je suis illégal. Ha, 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 ha. Vous ne pouvez pas m'attraper quelque part. Je n'ai fait pas ça. Il est tout de ma paparasse, monsieur. Parce que les petites miettes qu'il avait donné à l'État, il avait venir mettre à ma peau, tu fais quoi avec? C'est les gratteurs qui sont tout à l'heure, vouloir faire les trucs derrière, derrière. Quand tu connais là où tu pars, quand tu connais comment tu vas t'étendre à l'international, tu n'as pas peur de payer les impôts quelque part. C'est des petits petits là où vous voulez dire les mythes. Le choisir, c'est pour ça que je vous dis que la dîme, quand on dit que la dîme, ça doit être une base pour toi. Tu fuis les impôts, c'est que tu ne connais même pas qui tu es, tu ne sais même pas là où tu vas, tu ne sais pas ce que tu as payé l'affaire. Les impôts, c'est pour que la terre même là où tu travailles, là te bénisse. Parce que vous pensez seulement que vous partez, vous faites la libération, vous laissez seulement voler, voler, voler. Non. Comme tu demandes la bénédiction de la terre là, va payer tout ce que l'État là demande. Tu vois comment la terre là va te bénir. Je voudrais te dire qu'aucun pays ne m'a jamais rejeté. Quand j'arrive dans un pays, c'est ça que les gens me disent que je suis arrivé là-bas, on m'a mal reçu, je ne comprends pas comment vous faites. Je ne comprends pas. Boaz, je vais te bloquer. Je te préviens-moi qu'elle était bloquée. Je ne pouvais même pas les gens avant de les bloquer. Un peu, je te bloquais. Il y a un lavage pour le voyage, oui. Un lavage pour le voyage. On a fini, non ? C'est ma journée de pointage. Il ne faut pas me laisser pointer. J'ai à pointer sur vous ce matin. Il ne faut pas t'encore pointer. Ah, je me demande bien que monsieur Mbala, c'est qui ? Monsieur Mbala, c'est qui ? Parce qu'on m'a dit qu'il y a monsieur Mbala, mais le coup. Oui, 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 c'est lui. D'accord, demande-lui d'attendre. Je finis ici, là, je vais parler avec lui. On va avoir une réunion avant qu'il ne commence ce matin, oui. Le matin, comme ça, j'ai tellement de choses à gérer. C'est pour ça que j'aime souvent faire mes directs pour donner les messages le matin. USC, tu écris au Cameroun. Quand tu demandes le lavage, tu l'as précisé. Pendant qu'elle travaille, je suis toi, je peux aussi voir autre chose. Parfois, papa, tu viens pour ça, il te dit qu'elle a beau ça à gérer avant de faire ça. Tu peux venir parce que tu veux le mariage. Il dit qu'elle a beau les malédictions de ta famille qui font un lévis sur toi. Donc, tu fais d'abord ce contour là. Je n'aime pas trop faire le lavage pour le mariage parce que parfois, les gens avec lesquels vous voulez vous marier sont les teintamas, sont les voyants. Donc, quand je te prends, je travaille d'abord sur toi pour augmenter ton énergie. Ton niveau d'attraction augmente d'abord. Donc, je ne... Parfois, tu viens, tu vois vos lientons comme tu n'as pas de Bill Gates. Tu demandes le lavage pour le mariage pour vos lientons. C'est pour ça que les lavages pour le mariage, généralement, je refuse. Le numéro du Gabon, c'est le 074. 114, 18, 00, 80. Vous ne pouvez pas expédier les colliers sur Paris. C'est férié, non? Et là, il n'y aura pas d'endroit ouvert. Donc, l'argent que vous devez envoyer à Paris, là, vous devez envoyer ça. Envoyer ça la semaine prochaine. Demain, demain. Tout ce que tu me dis, là, ce sera fermé. Donc, la balance doit coûter environ 70 à 72 000. Il faut mettre déjà le montant dessus. Il n'y a que la facture de partout que vous pouvez payer. Et précisez-moi ce que vous avez pu chez partout pour que ça coûte 97 000. Comment faire pour en tirer en contact avec tes esprits? Ce sont tes esprits. Tu veux me demander comment en tirer en contact avec tes esprits? Pardon, il faut arrêter. En Europe, vous m'écrivez à partir du Cameroun. Sur le numéro du Cameroun, c'est-à-dire le 237-693-50-22-66. C'est le numéro pour tous les pays, peu importe le pays où tu es. Écrit sur le 237-693-50-22-66. J'ai 33 ans. Il n'y a que les hommes mariés qui me draguent. Je suis fatigué. Cherche d'abord ton argent. Oui, je fais les envoûtements à distance, oui. J'ai manqué si les envoûtements sont des contrôles à distance. Stéphane, tu dis que je mérite beaucoup d'argent. Tu es sûr que je n'ai pas beaucoup d'argent? Ce n'est pas parce qu'il ne monte pas mon argent. Il ne faut pas avoir pitié de moi. L'argent n'a pas besoin de faire le bruit. Ce n'est pas un thon qui veut le frimer. Stéphane, ne me parle pas de mon argent. Laisse-moi. Il te bloque. Tu ne m'apportes rien depuis le matin. Tu sais même quoi? Oui. Tu veux que je change d'humeur pour quoi? Je suis bipolaire. Oh Seigneur, ma partière, en une heure, je ne vais pas avoir 50 esprits qui parlent à travers moi. 50. Chacun vient de dire ça. Quand tu viens dans mon direct, assoy, toi, tu regardes ça. Ne commente même pas. Voilà. En parlant, il peut parler ta part. Ça t'aide. Voilà. Non, il est amoureux. Comment? Il est bloqué. Le kit pour reprendre ta gueule. Non, la gueule, elle ne te méritait pas. Hey, Tatiana, il blaguez. Je vais-moi supprimer. Je vois son énergie. Je vois vos énergies. Je vois vos énergies. Je vous vois. Akimou Salahou, tu es dans quel pays pour envoyer l'argent? Tu me dis. Tu dois écrire. Écris sur WhatsApp pour les détails pour envoyer. Tu as compris? Me no get a time and the blame money. Get my mind on my money. USA. Il y a une personne avec Akashap. Mais fais un wave. Fais un wave. C'est un wave. Merci. Tu aimes ce que je porte? Merci. Merci. La terre que vous envoyez à Paris, envoyez seulement 15 sachets s'il vous plaît. N'envoyez pas plus. Et vous devez me dire le nombre de bracelets que vous êtes en train d'envoyer. Je ne veux pas qu'il y ait la marchandise sur place, surtout des petits détails comme les bracelets. Je ne veux pas qu'il y en ait beaucoup sur place à Paris. Merci. Tu veux la consultation Clarem? Prends le numéro. Un homme te quitte, tu veux le récupérer? Ah, Seigneur Jésus. Pinkala. Numéro de téléphone pour tous les pays où vous êtes 237-693-50-22-106. Thompson, bye-bye. Demain, mon énergie, Néjine. Quelqu'un t'as quitté, t'as quitté? Il t'as rendu service? Quelqu'un t'as quitté, t'as rendu service? De là où tu es pour aller là où tu seras, 99,9% des personnes qui sont dans ta vie doivent quitter. Oui, fais Western Union Allôme. Mais tu écris sur WhatsApp, on t'envoie les détails. Écris sur WhatsApp. Si tu peux pas écrire sur WhatsApp, tu laisses alors. Ou bien tu fais un inbox ici, là, sur TikTok. La secrétaire va te répondre. 237-693-50-22-106. Julieta, bonjour et merci. Bonjour, ma chérie. Tu me dis que ça fait bientôt deux semaines. Je ne te fais pas courir. Ok, ma chérie? Ne te dérange pas. Je lis les gens en fonction de l'énergie. Ok? Il y a des jours, j'ai bien précisé la semaine passée, j'ai fait 7 jours sans consulter. Ok? Donc, envoie-moi ton adresse e-mail, je t'en prie. Je vais te faire un remboursement. Je vois où tu as payé le 5. Quand tu dis deux semaines, arrêtez de faire le... Ne gâtez pas mon nom. Le 5 août, tu as payé. On est aujourd'hui le 16 août. Ok? Donc, ça ne fait pas deux semaines. Donne-moi ton e-mail, je te rembourse. Foutais ça. Pourquoi que mon énergie rentre dans n'importe qui, là? Fait deux semaines. Vous l'avez même vous pensez que quoi? En plus, c'est même dans les 50, c'est 50 et pas 11. Toute la semaine passée, j'ai précisé, toute la semaine passée, je n'ai pas consulté. On est mercredi. Quand on me donne le feu vert qu'ils consultent, vous avez fait depuis une lecture de cartes, non? Depuis là, vous m'avez fait encore lire les cartes ici en ligne. Il y a une période de faire de lecture tous les jours, non? Je fais ce qu'on me dit de faire. Vous me suivez, non? Je fais ce qu'on me dit de faire, pas ce que vous me dites de faire. Donc, quand vous voulez me contacter, et la patience. Tatiana, je t'ai su tout ton gars. Aïe, aïe, aïe. Voisi, mon gars et moi, on est compatibles. Je mets tout le jour. et votre problème, c'est que quand vous venez sur TikTok ici, vous aimez, vous aimez les trucs toujours les... Toute personne que vous allez trouver en ligne va te dire que j'ai fait ton travail en une semaine, tout est résolu. Deux jours. Je vous dis, je vous dis, que si tu n'es pas prêt à faire au moins six mois de travail, n'achète pas mes produits. C'est pour ça qu'au départ, mon d'abord, il te dit, lave ta de Bruxelles. N'achète rien que chez moi. Va te lave, Bruxelles. Ton seul de cinquante de chez toi, va te lave avec. Parce que vous aimez tout le vite fait. Vous partez, vous êtes croque. Oh, il est là pour mon argent. Il n'y a pas de... Please. T'as mis le remboursement de la fille si vite, vite, vite. Comme ton agent a sorti de mon compte là. Je vais recevoir même dix fois plus que ça aujourd'hui. Je suis arrivé au niveau du business où je ne travaille qu'avec ce que votre... Le business est choisi, c'est un business énergétique. Comprenez cela. C'est un business énergétique. Il y en a ici-là que je ne suis pas censée vous parler. Donc, nos énergies ne doivent jamais se rencontrer. Je ne dois même prendre 30 secondes pour te parler. Voilà. Tu dois savoir qui tu es, c'est tout. Tu vois, quelqu'un entre dans ton magasin et il veut même acheter tes habits. Il fait un jeu et tu dis « Monsieur, je ne te vends plus mes habits. » « Monsieur, je ne te vends plus mes habits. » « Pas ! » Parce que écoutez beaucoup votre intuition. Un jour, je reste comme ça là. Ma secrétaire connaît déjà ça. Tous mes secrétaires connaissent déjà. Ma secrétaire reste un jour ici. Une dame, elle écrit sur l'autre numéro, le 680. Elle écrit dans l'effet de remboursement de la dame-ci. Ouais, envoie alors l'email. Je vais quand même te trouver. J'attends son email pour la rembourser depuis. Oh, super. Je crois que je vais la trouver. Je vais la payer le 5 août. La dame m'écrit. Ah oui, en passant, en passant une petite pause. Comment vous restez souvent, observez les oiseaux qui sont autour de vous. Parce que beaucoup de vos guides sont autour de vous sous forme d'oiseaux. OK? D'accord. Tu dis que pardon à qui? Je vais te bloquer toi-même. Comment j'aime bloquer les gens. Ça me plaît. la dame m'écrit sur ce numéro-là. Elle avait transféré je crois 110 pounds. Elle voulait des produits. Elle était au Cameroun et elle rentrait déjà en Europe. Elle voulait des produits. Elle veut qu'on envoie le même jour. La secrétaire écrit. Elle dit que madame, il reste 4 000. Quand c'est là qu'on vêtit sur Google, elle veut qu'il reste 4 000. Elle dit à la femme là que maman, il reste 4 000. Pardon. Ah! La femme commence à dire non, remboursez-moi. Remboursez-moi. Elle vient d'écrit sur le deuxième numéro. Je me lève le matin avant que la secrétaire n'arrive. Je vois la conversation. Je vois la conversation. Je lui dis OK. Attendez, il cherche la fille ici. Je l'ai trouvée. Là, voici. Attendez, il fait son remboursement. Quand la femme a voulu bavader et discuter, j'y l'ai remboussé. Je rembourse. Je vais parler des oiseaux, attendez un peu. Pendant qu'elle fait le remboursement de celle-ci, je vous raconte l'histoire. Parce que l'histoire ne me prend pas d'énergie pour raconter. Quand je rembourse la dame, je ne voulais pas discuter. Je lui fais son remboursement. Quand je rembourse, elle voit. Elle m'appelle. Que non, oui, bon, il ne faut pas me d'accepter. Alors, combien? Je lui dis, ce n'était pas 117 pounds que tu avais payé. Ça devait être un peu comme 123 pounds, quelque chose comme ça. Elle refait le paiement. On lui poste les produits. Ça arrive. Elle voit les produits. Elle commence à se plaindre. Ce n'est pas ça que j'ai commandé. Je lui dis à ma secrétaire que tu vois, tu vois, le premier remboursement que j'ai fait là, quand elle devait revenir, elle ne devait même plus lui donner produit. Parce que pour me voir ici en ligne, vous pensez que je ne fais pas mon travail n'importe comment. Je fonctionne avec l'intuition. Il y en a que dès que tu me dis bonjour comme ça là, on me dit que la personne c'est là, ce n'est un. j'ai appris à suivre ma première intuition. Et c'est ce que il vous demande de faire dans vos business. Il y en a ici là qu'on n'est pas censé bosser ensemble. On n'est pas censé. Et qu'elle te rembourse, elle te bloque. Donc voilà ça, je l'ai remboursé, lui en voit la capture et quand il la bloque, je suis en train de me suivre, c'est là, je suis en train de te bloquer. C'est comme ça comment il fonctionne. Parfois, vos agents, c'est l'agent de la ma chance. C'est l'agent de la ma chance. Tu as reçu l'agent de quelqu'un où ça l'a mis là, tu as mal dormi. Même pour les vêtements que tout autre service, ce n'est pas seulement mauvais de ce que je fais. D'abord, avant d'acheter, il te casse la tête le jour. Quand tu fais ton business, tu dois être le Jacques, je vends ou je ne vends pas ma température, c'est à 37. Je vends ou je ne vends pas, je suis à 37. Vous me suivez ? Je parle de vous comme je suis énervé, MMD, donc peut-être il va te bloquer aussi. Je parle de vous comme je suis énervé. Et de temps en temps, il fait les nettoyages, je nettoie tous les clients qui me suivent là, je vous enlève. Voilà. Tu dois faire ton business, tu ne stresses pas. Tu ne stresses pas, c'est là que tu vas voir comment l'argent va commencer à te poursuivre. Parce que vous êtes habitué déjà, souvent, j'observe souvent les richesses, tu vois un richesse comme ça là. Une fille est venue à l'institut hier pour la formation, tu as refusé, dès qu'elle t'a dit bonjour. Le genre de fille va vouloir venir monter toutes les autres filles contre toi. Elle va vouloir te... Je vois déjà, non ? Aïe, Seigneur Dieu m'a quand même libéré Mon équilibre énergétique avant tout Mon équilibre énergétique avant tout Ma paix énergétique avant tout On s'est rencontré sur TikTok, non ? Je t'ai avu où ? Tu m'as avu où ? On se connait où ? N'est-ce pas tu m'as approché pour que je résolve ton problème ? Et moi j'ai accepté parce que tu vas me donner l'argent Mais attendez un peu Ne blaguez pas Ne blaguez pas J'ai observé, je me rends compte que les riches Le riche dépose sa chose là-bas Il n'est pas pressé C'est pour ça qu'ils ont souvent des résidences qu'ils n'utilisent même pas Il a une résidence, il laisse ça là-bas 4 mois On peut en nettoie seulement, les voitures sont là On te conduit de temps en temps pour que ça ne se gâte pas Mais vous vous cassez pourquoi ? Fais souvent les choses comme si tu n'as pas la pression Parce qu'effectivement tu n'as pas la pression Je n'ai pas la pression C'est ça Ce qui fait que quand tu vas attirer tes bons clients Ton bon client quand il te voit comment tu refuses le faux Il va sentir que je peux travailler à véloci Il y a des gens quand ils s'approchent En fait c'est ta rigueur même qui les attire C'est ta rigueur que non J'aime le monsieur si Ça veut dire que si on livre mon travail si ce n'est pas bien fait Et c'est comme ça que dans le business aussi j'aime faire J'aime travailler avec les patrons des entreprises J'ai un ami là qui est caroleur C'est lui qui me fait Non il est taulier et vitreur Vitrier pardon Excusez mon français vous avez quand même compris ce qu'il voulait dire Donc quand je fais jamais mes constructions quoi que ce soit C'est lui qui fait les portes Les anti-vol Ce qu'on met sur le portail Le portail Toutes ces choses là Maintenant toutes les séparations en vitre qu'on a fait chez moi aussi Toutes les portes vitrées que j'ai à la maison c'est lui qui fait Et c'est quelqu'un qui aime tellement l'excellence Que quand il fait un travail Si un de ses fils ou un de ses employeurs a mal fait Il prend sur lui Il prend sur lui Il te dit voilà la porte si on n'a pas installé comme tu voulais Il ne dérange pas je vais changer Parce que Il a pris à fonction avec une certaine rigueur Maintenant Une fois Voici là où j'ai su que l'homme c'est là vraiment c'est ma Donc Une fois j'ai J'ai pris un local quelque part Il a fait Il a aménagé Il a mis la vitrine Tout ça là Il a fait un travail de moins Un million c'est le dessus Ça c'est en réduction Parce que je crois que même C'était normal C'était normal C'était un 8 comme ça là Donc On a fait tous les travaux Dans la dernière étape Je devais carrer un endroit là Une douche Pour finaliser Donc j'ai pris un an J'ai pris le local Je n'ai pas le fait pendant un an Pendant qu'il faisait des travaux Donc Les travaux A la fin des travaux La dame qui m'avait Loué le local Elle décide de vendre son local Et je lui dis Mais qu'en est-il de tous les vestments Que j'ai fait dessus Elle me dit Non je me vends Je me vends Je me vends Donc finalement Elle vend à quelqu'un Et la personne qui a acheté Le même était malhonnête Donc le jour il achète Il prend le local J'envoie donc le vitrier C'est là-bas Pour retirer les vitres Qu'il a installées Donc quand il arrive Le monsieur du cas A pris le local Le voit Il était même du même village Il lui dit que Donne-moi ton numéro Je veux que tu viennes Comme tu as été enlevé Les vitres de la femme Le nouveau La nouvelle constitution Que j'ai fait C'est toi qui vas venir installer Il dit qu'il a refusé Je ne sais pas Comment vous pouvez comprendre ça Il m'a dit Que maman Quand tu m'as expliqué Ce que l'homme là Avec la femme du local T'ont fait Je ne pouvais pas prendre Le contrat de cet homme là Pour travailler Quand tu commences A développer l'intégrité Dans ce que tu fais A un moment Tu vas attirer C'est moi Les gens Intègres Vous me suivez bien Les gens qui vont Parfois laisser un pointage De 2 millions quelque part Parce que Si la femme Tu as besoin de moi Je dois venir Pour faire son travail Pas parce qu'il va avoir 2 millions 5 chez toi Je ne sais pas Si vous suivez Les comprenants Ont compris Ce que je voulais dire Tu n'as pas besoin De me féliciter Que je suis juste Je n'ai rien à foutre Tout ce que je sais C'est que j'ai mes principes Je me suis Je suis à l'aéropos Je vais passer Mes excédents de kilos Devaient me faire payer Au moins 100 000 francs Donc j'arrive dans la file d'attente Vous voyez les tacleurs Qui viennent souvent à côté Comme ça là Non Je vois un monsieur Qui vient là Oui madame Oui Tu as combien de kilos Non seulement Je vais t'aider Je vais t'aider Quand il est venu Avec un esprit Bizarre Je suis dit D'abord Après il fait Comme Tout le monde Après je m'assoie Il attend un peu Il vient m'explique Que bon voilà Je vais voir le caissier Et au plus Au lieu de 10 Peut-être que c'est Au lieu de payer 35 000 pour les kilos Tu vas lui donner Peut-être 20 000 Il dit Ah ah non c'est ça Je dis que non Il va les payer 100 000 à l'agence Ne vous dérangez pas C'est vrai que je ne connais pas l'agence Particulièrement Éco d'Ivoire Je ne connais pas celui Qui a Éco d'Ivoire Il ne me connaît pas Mais Quand tu aspires A de grandes choses Il y a des choses Que tu ne peux même plus Te permettre de faire Déjà qu'on m'avait dit Que dans le Viens on fait ça Comme ça Tu vas profiter Un peu c'est-ci Parce que c'est spirituel Messieurs Je ne suis pas en train de parler De comment on a été choisi par Dieu Je ne suis pas en train de répondre A vos questions Le titre de mon direct Est-ce que tu as vu Question réponse Hein Quand on entre dans une salle Les gens sont en train de parler De quelque chose On s'assoit On écoute Non N'est-ce pas C'est après 10 questions Tu peux lever la main Tu parles N'est-ce pas Voilà Donc Quand tu aspires A de grandes choses Parce que Écoutez Les lois de l'univers Sont les suivantes Tout ce que tu sèmes C'est ce que tu vas récolter Tout ce que tu sèmes Donc Si tu viens Tu sèmes Et tu te dis Que personne ne m'a vu Tu vois quand tu peux Atter pisser un peu dans l'huile On dit que Ne pas uriner ici Comme il est minuit Là tu regardes La voiture Tu viens me pisser En bas de la plaque Ne pas uriner De sne hier jésus qu'est ce que j'ai personne ne t'a vu non mais tu t'es vu et l'univers t'a vu c'est que c'est des discours que les gens n'aiment pas trop de nos jours parce que hier quand j'étais dans l'avion le seigneur m'expliquait un truc ça c'est ça le goût il faut que j'enregistre ceci j'avais dit quelque chose que le goût je connais ça le goût pour moi je sais pas pour vous mais si ça me plaît déjà ça me va il fallait qu'il date c'est vous êtes seul pour le moment parce que vous êtes vous êtes trop bon pour votre environnement la tsu good and to sweet for your environment les capacités que tu as à l'intérieur de toi tu es trop tu raffiné cultiver éduqué tu as un bon coeur tu es juste tu j'ai bien les choses tu veux que tout le monde réussissent tu fais des dons aux orphelins tu pries pour tout le monde tu tu quand je te dis va donner à toi quand tu donnes tu vois quelqu'un qui se déroule tu le conseils bien you're too good tu es trop bien pour ton environnement maintenant le seigneur m'ont montré que ce n'est pas parce que tu es trop bien pour ton environnement que tu vas baisser tes standards ok c'est pas parce que tu es trop bien pour ton environnement que tu vas baisser tes standards c'est comme ça que tu fais pour t'élever pour élever ta vibration il ya c'est un pays que quand tu vas arriver là-bas tu vas sentir comme si tu es suédois ou suisse dans le sang pas sur le papier parce que quand tu vas arriver tu vas voir comment le pays propre pour moi les réguliers règles qu'on a imposé sont tellement bien c'est ce que mais j'ai développé ça en étant au cameroun avec tous les mafiosas à l'été intama qui a au cameroun là j'ai développé ça en moi tellement que quand tu arrives on dit mais monsieur on ne vince on ne jette pas le papier en route tu dis ah mais j'ai toujours su j'étais à yaourt et je ne jette pas mon papier en route je suis sûr que ça va résonner avec votre esprit donc hier le salaire me disait ceci beaucoup d'entre vous êtes en train de vous préparer pour l'élévation le moment opportun ce qui fait que quand supposons dans cinq ans tu pars en suisse ou bien en allemagne je sais pas quand tu arrives là bas tu tu fais un business tout les clientes dont les clients suisses te poursuivre tu dis qu'attends un peu c'est comment alors que ça fait six mois que je viens d'arriver du cameroun parce qu'il ya des choses que tu as développé quand tu n'étais même pas dans leur pays qui correspondent en ce qui est dans ces personnes là donc tu es en train d'être préparé pour tes gens ne fuis pas le processus dans lequel tu es me suivez dont run away from the process des gens sont en train de te localiser et quand ils vont venir tu vas te sens même pour l'homme mais en tombe de deux tu te prépares quand tu vas rencontrer l'homme là maman vous n'avez pas fait deux mois vous serez à marier tu vois il fait le sport il mange sain il se lave au sel il me suit même tu vois un gars qui me suit même sur les réseaux sociaux il dit je vais t'envoyer vidéo faut que tu regardes regardes la vidéo si la femme s'il faut que tu l'écoutes à parce que tout est déjà net net tu es un processus de préparation donc n'avortent pas le processus ok voilà attendez je poste ceci vous avez suivi parfois dans le passé tu as rencontré un homme comme ça là tu le vois il est cultivé il parle l'anglais tu ne parles pas l'anglais alors que pendant les temps si les années c'est là tu aurais pu apprendre l'anglais tu le rencontres demain il est américain il te parle l'anglais oh yeah how are you oh my gosh oh yes yeah 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 i know i've been preparing for english you know i don't know but i just i just felt like i will meet you in about two years so i started preparing for you pour vous rencontrer ça une fois parce que tu es dépassé c'est ça le pouvoir de la manifestation tu te prépare pour quelque chose que tu n'as pas confirmé tu sais que c'est là et que ça vient oh my gosh l'onction de ça tu arrives aux états unis tu commences la coiffure les américains tombent savent sur toi alors que tu coiffais dans un petit quartier à tungan là-bas dans un petit coin là-bas à tchank tu faisais la coiffure là-bas depuis depuis tu t'es préparé tu te préparais tu te préparais tu veux ça ça là ça là tu la cloche c'est disponible vous avez fait dans tout nom je vends tout parfois tu avais une femme ça ne va pas tu vois que tu es le seul dans la maison qui cherche que vos choses avancent tu es le seul qui cherche à économiser un peu d'argent tu es le seul qui cherche à faire vos papiers pour vos pâtiers donc tu es en train de te préparer quand ta femme là quand ta femme là tu vas la rencontrer tes quatre business là elle a été gérée même quatre business encore souvent quand elles grondent mes filles là-bas à la maison à douala je leur dis mais attendez un peu les choses que je suis en train de vous apprendre c'est là demain tu vas rencontrer un gars il va te faire venir au Canada en trois mois tu vas arriver là-bas tu vas trouver deux entreprises peut-être que tu es en train de travailler chez moi et c'est là tu es en train de te dire que le rythme est trop fort il voit tu connais gérer ça tu ressources il dit mais attends un peu tu es petite comme ça tu as seulement 25 ans tu as appris tout ça où non j'ai travaillé pour une dame là j'ai travaillé chez elle pendant trois ans elle m'a formée ne fuyez pas vos préparations préparation c'est pour ça que tu vas faire ce moment là tu manifestes on te voit en six mois ta vie change ça change parce que pourquoi parce que tu as commencé depuis les cinq ans d'avant personne ne voyait personne ne voyait quand tu apprenais l'anglais la nuit tu vois là on te voit la nuit à trois heures my name tu dis my name on dit my name tu dis my name my name deux ans plus tard tu apprends l'anglais ce que tu parles je suis tombé sur un gars bien et où un professeur prophétie je suis collecté le matin si elle est où on fait s'y attendait je prophétise ça le goût ma chérie je vois un homme qui est en train de préparer il a préparé l'argent pour faire le mariage il a préparé la maison pour vivre il a préparé le visa même c'est-à-dire il est déjà prêt à venir me faire des papiers il avait préparé ça pour une femme dernier milieu la femme l'a laissé tomber et toi comme tu écoutes ceci je te connecte à cet homme comme ça je te connecte à cet instant reçois ton mariage divin l'âge n'a pas d'importance reçois ton mariage divin ça a le goût je voyais votre mari c'est comme si c'était même moi ça a le goût aïe tisos hmm this thing is sweet too merde ah rené dit que c'est dans ce scénario exact qu'elle a rencontré son mari hmm hmm wow mon numéro est sur ma bio c'est elle qui demande mon numéro là comment ta femme t'embête tous les jours là non Dieu te connecte à une autre femme tu la rencontres comme ça là tu es dépassé que tout ce que je me plaignais chez l'autre là que je n'ai pas celle-ci a Seigneur est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme ça how can you love me so much tout se passe dans le niveau de l'énergie c'est ce que j'ai compris de la vie tout est énergie tout se passe dans le niveau de l'énergie c'est ce que j'ai compris de la vie tout est énergie c'est pour ça que les méchantes avant pouvoir les personnes méchantes pouvez entrer dans votre aura voir ce qui va se passer de bien et interférer c'est pour ça que ces personnes pouvaient entrer dans ton énergie voir toi tu ne le connais pas dans ce qu'ils m'ont enseigné l'autre jour c'est quoi ils m'ont montré que chaque fois que tu as une idée l'esprit te parle déjà de toi depuis mais tu ne tu ne crois pas ou bien il y a trop d'autres idées donc quand tu pars si tu tombes sur une vidéo comme ça j'ai dit quelque chose que l'esprit te disait depuis 2-3 jours boum ça revient les mauvaises personnes partent dans le niveau énergétique ils checkent ils voient elle est censée se marier elle est censée se marier avec un ministre on va lui envoyer un vaut rien ton vaut rien ton vaut rien ton maintenant toi tu es souvent au sein là tu te dis je suis censé me marier avec un ministre mais après tu dis ah non peut-être tu es même qui non tu es seulement la petite fille là la petite fille de marre ou non tu crois que non 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 après tu as encore une idée te vient tu es censé épouser un ministre vos vraies choses l'esprit vous les dit déjà c'est ça il dit toujours que c'est de consulter ce que je te dis c'est important parce qu'on t'a déjà dit tu l'as senti ça dans toi ça va déjà être là maintenant ça vient seulement pointé que pion la lumière ok ok dans le niveau où tu es personne ne peut plus interférer dans ton énergie parce que plus tu t'ouvres plus tu t'éveilles plus tu arrives à fermer à fermer donc tu mets comme une sorte de coquille de carapace autour et tu protèges ton énergie quand ta puissance s'ouvre tu vas protéger ton énergie et c'est comme ça que tu reçois plus de messages je te lève le matin je te lève le matin je vais aller tu vas aller faire ça la minute où date quand il envoie quelqu'un dans la journée il te rencontre au sens commercial oui tu vas voir un grand magasin et le matin tu sentais qu'il faut que tu aies un grand magasin tu ne pouvais pas dire à ton mari parce que c'est un mari ticone fonctionner avec l'énergie on vous parle ça a raison que j'ai la main ici tu es censé cela comme ça mais ce que la femme cela dit je ne sais pas pourquoi ça m'attille ça m'attille recevez votre libération recevez votre libération maintenant je remets les idées qu'on vous a donné au départ que vous avez oublié je vais les installer à nouveau dans votre esprit je déclare que vous attirez positivement vous agissez sur vos idées au nom de Jésus je vais mettre une force en toi qui va te pousser à aller faire ce que tu veux faire depuis l'autre jour là allez vas-y lève-toi, lève-toi, lève-toi lève-toi tu es connecté, tu es connecté, tu es connecté petit à toi hmmm du Merci. 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 Pas pour rien que je n'en mets la forme de l'esprit sang en forme de colombe, mais comme les blancs ont tellement voulu que leurs choses soient toujours à part, bonjour le phénix. Madara, je ne veux pas savoir à propos de ta peur. Tu as compris? Si tu t'es exposé à un esprit malin, tu vas te dire lave et lui. Pour vous balader en ligne, vous battre et regarder les fausses vidéos. Ça met la peur en vous. Maintenant, venez me dire. J'en ai rien à foutre de ta peur. Ok? Merci. Je t'envoie des bisous. Ok. Quand on nous a colonisés, on a fait que tout ce qui est noir ressemble toujours à ce qui n'est pas bien. Et je crois que les oiseaux, on communique tout ce qui est de l'espèce. L'espèce des oiseaux s'appelle comment? Mettez ça, s'il vous plaît, en commentaire. Donc, ce que j'ai vu une fois, c'est quoi? J'étais dans mes méditations. Et on vous montre en fait que le ministère de Jésus s'est ouvert quand Jean-Baptiste l'a lavé avec la poule. Il sait que vous allez me dire non, c'était la colombe. Jean-Baptiste a lavé, Jésus avait la poule. Votre moment-là, vos villages avaient la poule là, non? L'espèce de la volaille, merci. Et, tu n'as pas envie quelque chose. Ce n'est pas parce que tu prends la colombe et une autre personne utilise le poussin que ça ne va pas donner. Tu vois le poussin du village là, non? Nos poules là. Parce que, lancer la poule et la présence du Saint-Esprit. Parce que regardez, ceux qui vous ont mis la religion seulement dans l'église. Ils vous ont fait croire que non, ça doit être une colombe, elle doit être blanche. Si elle n'est pas blanche, je vais... Prends même la poule du village. Tu vois, les poules là, quelqu'un veut chanter, quelqu'un veut ponder, elle fait un pion, coq, 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 coq. Tu prends, tu mets tes désirs sur ça, ta volonté. Tu avances, tu lances. Tu lances. Et méditer encore dessus. Pourquoi est-ce qu'on représentait le Saint-Esprit sous forme d'une volaille? Parce que la connexion généralement entre nous et le divin, l'invisible, généralement les animaux sont nos facilitateurs. Ce sont nos facilitateurs. Aller dans la Bible et voyer toutes les fois où ils ont pris un animal. Ok, quand Dieu est appelé Abraham, Genèse chapitre 15. Abraham a dit, il a fait une grosse promesse. Abraham a dit, ok, comment est-ce que je saurais? Il a dit, prends-t-elle animaux, va. Il a pris des animaux, il y avait la volaille parmi. Il a divisé des animaux en deux, il les a ouvert, il a déposé. Donc, il y a un rapport entre ces animaux qui nous apportent des nouvelles. Donc, même dans les films d'avant, là, quand vous regardez, on a attaché le message sur le plat patte de l'oiseau. C'est lui qui apporte, donc il nous apporte les nouvelles. Et quand nous aussi, on communique au divin, demander quelque chose, on prend aussi l'animal et on envoie. N'ayez plus peur des choses qu'on fait au village avec vous, avec les oiseaux, là, s'il vous plaît. Si on a pu utiliser ça sur vous, en faisant le mauvais, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire le bien. Tout dans le spirituel a deux faces, le bon et le mauvais. Alors, généralement, ils ont utilisé le mauvais pour nous faire peur. Et ça nous a découragés. Donc, très souvent, vous allez voir, peut-être l'oiseau, il va venir à ta fenêtre. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, j'ai consulté un homme avant-hier, ça fait trois jours, je pense. Il m'a dit qu'il a eu un oiseau, qui est venu faire le nid dans sa chambre. Donc, il a même eu, il a eu peur, il a même chassé l'oiseau. Non. Parfois, sur vos clims, là, on met la clim. L'oiseau, il n'a pas fait son nid. Ceux qui sont déjà venus chez moi à Douala. Vous avez remarqué que dans ma cour, il y a plein d'oiseaux. Ils sont en train d'augmenter, ils sont en train de prendre en possession tous les arbres. Parce que dans la cour, j'ai un arbre dans ma concession. Et de l'autre côté de la barrière, donc à un mètre, il y a seulement la barrière qui ne laissait pas. J'ai trois arbres. Je me suis rendu compte l'autre jour qu'ils sont allés s'installer sur les trois autres arbres. On ne vient pas se plaindre ici. Maintenant, je viens mettre l'avertissement. Parce que j'ai bien dit, j'ai dit qu'on peut utiliser l'oiseau dans le spirituel, dans le négatif comme dans le positif. Et aussi maintenant, il y a des personnes qui vont utiliser le même oiseau qui peut être utilisé pour te bénir. Ces personnes peuvent utiliser l'oiseau-là pour maintenant faire l'opposé. caméra spirituelle, caméra spirituelle, pour voir ce que tu fais. Aussi, ils peuvent envoyer ça comme... Ça peut être une sorte d'oiseau qui te fait peur. Donc, l'oiseau vient et t'effraie carrément. Donc, checkez beaucoup la sensation que vous avez quand vous voyez l'oiseau en question. Dans le corbeau, le corbeau n'est pas toujours négatif. Tu peux le regarder. Ou bien tu le... Tu observes, non ? Parfois, c'est peut-être une période où tu te lèves le matin, tu dis peut-être que je vais aller sur un lieu sacré pour faire un travail spirituel. Tu te lèves, obsèves, tu as peut-être un corbeau qui te suit, ou un épervier. Ou bien quand tu finis ton travail spirituel, peut-être tu allais faire une offrande à l'eau, peut-être tu allais... Quand tu finis, tu obsèves, tu vois, ils sont de le voler. Parfois, il faut le voir comme ça pour te montrer que ça a réussi. Pour ce que tu es bâti fait, a réussi. Voilà. Donc, il faut être très... Soyez vigilant, sensible. Il y a une sorte d'oiseau là qui est très ennuyeux comme ça. Parfois, les chansons de ces oiseaux. Tu entends, il a un chant qui est ennuyeux. Oui, 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 oui. Je ne sais pas comment il peut vous dire ça. Fonctionner avec la sensation que vous ressentez dans votre corps quand vous êtes en présence de l'animal. Ça peut être seulement que, bon, tu dis, bon, j'ai peur, j'ai peur des moineaux. Mais quand tu vois le moineau, même quand tu restes devant lui, tu ne sens rien de mauvais. Tu peux me voir le corbeau, tu ne sens rien de mauvais quand tu le vois. Mais tu vois un autre. Dès que tu le vois, il a un truc de... Tu forces le même... Non, mais ça ne va pas. Checker. Donc, j'ai perdu quelqu'un de très cher récemment. Et quand je suis rentré à la maison, pendant quatre jours, j'ai deux oiseaux qui venaient constamment à ma fenêtre. Donc, l'oiseau reste pendant deux heures de temps. Il pique la fenêtre. Il pique la fenêtre. Il pique la fenêtre. Parfois, si c'est pour attirer votre attention. Parfois, il y a un salaire que tu devais faire et que tu n'as pas fait. Parfois, tu es arrivé dans un quartier, tu n'as pas peut-être honoré les entités du quartier-là. Il y a beaucoup de choses à faire. Pour plus d'informations, parfois, c'est en consultation privée qu'on peut voir ça. Mais, généralement, en posant les questions. Et quand c'est comme ça, parfois, j'ai mes amis spirituels avec lesquels je ne suis pas seule. J'ai les amis. Parfois, je leur dis que, bon, voilà, il y a telle chose. Il me dit aussi ce que son intuition lui dit. Parfois, il me dit aussi que non, c'est ça. Et l'intuition de la personne, elle correspond avec ta part. Parce que parfois, tu as un brouillet parce qu'il y a beaucoup d'idées. Maintenant, l'autre personne, tu es clair que non, il y a peut-être deux options, ça ou ça. Maintenant, tu parles à tes guides. Tu dis, bon, aidez-moi, est-ce que c'est ça ou c'est ça ? Vous voyez un peu, non ? Voilà, on a toujours la direction. On n'est jamais perdu. On n'est jamais perdu. Mais généralement, les oiseaux, c'est positif, c'est pas négatif. Le oiseau, t'as dit good morning. Ta fille, ça ne m'étonnerait pas. Et parfois, parler leur air. Moi, quand je rencontre les autres, je leur parle. Moi, je leur parle. Bonjour, qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parfois, ils sont là pour attirer ton attention. Marcel, tout est spirituel. Hein, Marcel ? Marcel, tout est spirituel. L'effort qu'ils ont fait, c'est de vous endormir. Tout est spirituel. Avant qu'un truc mauvais t'arrive, on te dit. Tu le sais. Avant que tu... Si tu as construit, on te construit ta maison, ça ne va pas. Il faut me contacter. J'ai des produits que je vais te donner. Tu vas verser à la maison. Donc, tu peux rester comme ça là. Un truc de bon va t'arriver. Tu le sais. Tu restes comme ça là. Tu le sens. Et parfois, il faut que tu aies peut-être fait un salak pour débloquer le truc bien là qui doit arriver. Parfois, tu fais un mauvais rêve la nuit. Tu fais un mauvais rêve la nuit. Tu te réveilles le matin. Il faut peut-être que tu prennes un oiseau, bien un oeuf, tu fais ton nettoyage énergétique. Mais tu négliges. Tout est spirituel. Et vous, tu peux dire que ce qui va se passer, se passera. Non. Il y a des gens qui ont vu que tu vas devenir riche. Hypatie te bloque. Et dans toi, pour te débloquer, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, parfois, pour que... Tu peux rêver. Tu fais un mauvais rêve. Tu te réveilles le matin. Demande que je dois faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Tu fais quelque chose pour qu'on te carresse ce qu'on a envoyé. Parfois, les mauvais rêves sont des... Les mauvais rêves sont des flèches mystiques qu'on envoie. Parfois, c'est des voiles. Quand tu te rêves, tu te réveilles. Tu te réveilles, tu parles que du rêve. Oh, 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 oh. J'ai rêvé la nuit, c'est-à-dire que je suis morte. Oh, oh, oh. Distraction. Distraction. Alors que le matin-là, peut-être, il y avait une bonne chose qui était censée finir. Ce n'est pas parce que tu ne t'indéresses pas au spirituel que le spirituel ne t'influence pas. Il vous dit toujours que mon but, c'est que vous soyez ancré dans vous-même. Que vous soyez connecté à vos guides. Que vous soyez connecté à vos anges. Je commence toujours avec une de mes filles. Oui, je sais depuis que je dois vendre les produits spirituels. Je sens que je dois faire dans le spirituel depuis. Ça fait six mois que tu es en train de faire autre chose. Tu te réveilles le matin. Sur le moment, tu te réveilles le matin. Après, tu as une personne à parler à une personne. Comment est-ce que tu vas faire? Et si tu soines les gens et puis leur malédiction vient sur toi. La peur vient dans toi. Tu laisses une fois. Tu laisses. Alors qu'il y avait quelque chose que tu pouvais faire pour contrecarrer. Parfois, il y a des gens que tu visites. Tu les visites après. Ou bien ils te visites. Quand ils partent, tu te sens vidé de ton énergie. Fais un petit nettoyage énergétique. Là, là, là. Là, là, là. Tu vis, tu fais, tu fais, tu fais. Tu enlèves. Tu chasses de l'énergie. Et tu notes leur nom, les gens-là. La prochaine fois qu'ils veulent venir te visiter, tu dis non. La prochaine fois, non. Il ne part plus. Il ne vient pas. Devenez sensible, s'il vous plaît. Devenez sensible. Vous avez dit que ce matin, il y a beaucoup de personnes qui sont intérêts de parler à travers moi. Beaucoup. Je dis ce qu'on me dit de dire. Je ne suis pas là pour interpréter vos choses. Le chat blanc devant la porte. Je sais que vous aimez tous les mendiants. Regardez-moi. Bonjour, la reine Sidonie. Oui, le bain de sel fait partie des nettoyages énergétiques. C'est ça. Non. 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 Donc, le bebun. Non. bonjour monsieur zavier et comment tu vas ce que c'est qu'on sait dormir avec des copines quand on est choisi tout d'abord avait les copines pourquoi tu n'as pas ta propre maison et ma chérie julia on t'a prédit que tu allais soigner pourquoi tu ne soignes pas je dois faire une vidéo pour te parler julia attend je te réponds en vidéo voilà un problème alors que beaucoup d'entre vous avez beaucoup de choisis parmi vous rien jeudi c'est là qui dit qu'on lui a toujours prédit qu'elle devait soigner bien sûr c'est ce que tu ne soignes pas apprenez à apprendre les prophéties comme un ordre qui vient comme si tu étais un coussier et tu arrivais on t'a donné ta commande que va livrer ça à telle personne ça devient ta priorité parfois vous attendez que dieu fasse descendre un ange il te bloque le passage il bloque la circulation pendant quatre heures de temps quand tu arrives à cet embranchement sur ce pont là julia je t'attendais il sort son épée de feu reçoit tu es appelé à soigner les gens duge 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 ma chérie même comme ça tu vas partir de là tu vas pas soigner les gens tu as compris prenez souvent les choses on dit assignment prenez les missions spirituelles qu'on vous donne très au sérieux parce que dans le monde spirituel ils ont beaucoup de difficultés à trouver les personnes qui vont accepter de servir je suis désolé beaucoup de personnes aujourd'hui refusent de servir parce que vous avez toujours les fausses excuses ouais c'est parce que mon oncle avait bloqué ma tante ma tante j'ai vécu c'est j'ai pas dit que c'est parce que mon mari je veux d'abord voir les papiers quinze ans plus tard non bientôt dans six mois ça fait six ans que tu dis que ça fait six mois dans six mois on va te donner papier tu n'attends pas les papiers je veux d'abord me marier comment est-ce qu'une femme peut soigner les gens c'est n'est pas marié ouais ouais je ne connais même pas comment faire j'ai fait comment dans le spirituel et ça c'est pas la blague c'est très difficile pour eux de trouver des personnes suite et donc c'est là combien de personnes se mettent par les fautes et des conneries parfois je pense qu'on est milliers de vues des millions de vues là j'ai dit quoi là c'est quoi ça tu vois quelqu'un fumeur sa photo remet la tête là ça va être ding 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 dix-neuf mille like dix-neuf mille like toi même tu like aussi tu passes quand tu vois une vidéo on parle de spiritualité tu ne like pas votre tête c'est très difficile pour eux de trouver des personnes qui vont accepter de servir très vous avez toutes les excuses de la terre parce que quand vous dites aux gens oui j'ai trouvé le boulot chez 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 sauf un co je suis pas le boulot c'est boucher sauf un coin mais voilà oh c'est vrai oh qui me met à ta place vraiment parce que vous savez que sur le boulot c'est quand vous avez dit on va pas vous envier et je vous dis encore moi avant de travailler c'est pas la première année que j'ai commencé à me payer j'ai fait au moins quatre ans de travail sans qu'on me paye c'est pas parce que mettait de mal l'argent tu fais les gens viennent de c'était chaud donc accepter de servir s'il vous plaît voilà accepter est-ce que vous savez que beaucoup des choses que vous allez vouloir faire vous allez le dire vous allez dire aux gens on va pas apprécier on va pas vous envier queen audrey pardon je vais t'arrêter et je vais te bloquer je préviens avant de les bloquer les faux commentaires quand les gens sont très pas tout sérieux tu parles aux entraînements des jeunes filles de pourquoi on est dans des temps très sérieux beaucoup d'entre vous depuis que vous m'écoutez vos dons sont en train de s'ouvrir beaucoup d'entre vous qui m'écoutez vos pouvoirs sont en train de s'activer en 2016 dieu m'a dit je t'ai appelé pour activer les pouvoirs des gens incubatrice de dons de talent appeler ça comme vous voulez tes dons sont en train de s'ouvrir tu ne dois pas te conformer avec ce qui est autour de toi qu'est ce que mon mari va dire qu'est ce que ma mère va dire qu'est ce que ma soeur va dire ah parce que tes dons il ya des gens là de haut qui attendent je n'ai pas tous les dons de la terre il y en a parmi vous que vous pouvez vous voir dans l'esprit tu peux faire comme ça tu vois les mauvais esprits sur lui et tu vraiment comment le libérer tu n'as pas de dons là-bas moi j'ai pas ça moi ma façon de soigner bizarre ma part que c'est un genre j'ai pas de mal avec la colère on parle à ma part c'est comme ça voilà comment m'appeler c'est un d'entre vous est seulement soft off tu parles seulement avec la douceur tu tapes ta voix comme le coton c'est à pas de dons là-bas plus tu m'écoutes plus tes dons vont s'activer maintenant à un moment il va falloir que tu sautes et arrêter de vous voulez vous voulez tout vous sabotez je connais qui je connais quoi vraiment dis moi personne ne va te tenir la main personne qui coque niaque personne j'attends qu'on vient vous guider comme vous montrez combien vous même dans mes formations tout ce qui est l'information je vous préviens d'abord ne crois pas que vous avez venu je vais vous faire un long livre où j'ai tout montré parce que le but c'est que je n'entrave pas tes dons je te permets d'explorer pour te découvrir c'est un événement mais formation parfois je vous parle pendant une semaine ou deux semaines après j'arrête j'ai fait encore même six semaines après je reviens parce que pendant les six semaines il y a les choses que tu vas prendre et un bon maître spirituel n'est pas là pour te dit tout il te permet que tes ailes s'ouvrent aussi que tu explores maintenant guide seulement on guide on guide doit arrêter la dépendance spirituelle et arrêter d'attendre on est dans un moment très délicat les gens sont en train de s'activer et le rôle de ténèbres aussi en tente et d'agir c'est pour ça que l'air est plaire les réseaux sociaux si j'ai un gg mais attendez une fois j'ai un ami je voulais l'aider à je vais faire une autre vidéo attendez donc je disais j'ai un ami je voulais l'aider je le rends compte il a de traités donc il est très âgé il a peut-être 62 ou 60 62 ans au moins et il sera quelques années il s'est levé comme ça il a pris un local il a commencé à dire qu'il va soigner les gens là bas quelqu'un qui manque pas financièrement il la laisse il ne manque pas maintenant je le rencontre donc et je me suis toujours demandé dans notre relation qu'est ce que je vais apporter à l'homme si parce qu'il m'apporte tellement et parfois je me sens un peu mal ouais 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 donc un jour j'ai dit ah il a commencé tik tok et depuis là il a peur il a peur de tik tok donc j'ai commencé donc à l'autre côté par parti donc je n'ai pas l'acheter l'appareil il est parti l'acheter tout on a fait première leçon deuxième leçon je l'ai montré 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 et avait les peu de jours que je lui ai donné waouh il a tout il a appris tellement de choses donc un jour ce soir on a rencontré dans une troisième personne qui soigne aussi maman comment la personne là nous a dénigré les réseaux sociaux quoi lui on va se regarder après dire encore que c'est la personne s'il savait que actuellement la château du monde comme il valait sur les réseaux sociaux pouvaient non vraiment ce sont des porteurs maléfiques non 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 vraiment il faut fuir c'est pas bien vous savez combien de personnes il a sur les réseaux sociaux ce matin qui cherche la lumière qui cherche la direction on a dépassé l'époque où dieu devait parler à quelqu'un il quitte de la chine il prend l'avion il prend le bateau pendant six mois parce qu'il vient de trouver dans la cave à abidjan ou bien la cave à babadjou 1 on a dépassé cette époque et c'est comme ça que les choses sont en train d'évoluer beaucoup de personnes sont retrouvées aussi sur tiktok combien de fois vous avez déjà trouvé des réponses sur tiktok chose à tu penses à qu'elles sont la mise à tête chacasse j'ai juste dit après réponse tout ça a été créé par dieu maintenant si les agents de lumière n'utilisent pas ça les agents des ténèbres ont aussi utilisé donc utiliser votre plateforme pour être une lumière c'est comme le couteau tu vas me dit que tu vas fuir le couteau on a besoin du couteau la langue de raseur on a besoin de ça pour couper il y a des choses que supposons pour couper avec avec peut-être avec la cuillère tu devais faire deux ans pour couper la langue de raseur tchac tu as coupé une fois tu as quitté sur ça ça peut être utilisé pour le bien comme pour le mal donc n'ayez pas peur n'ayez pas peur et je vous dis encore le royaume de la lumière a besoin que les agents de lumière se mettent à travailler c'est très important mettez vous à faire votre travail s'il vous plaît tu as les dons tu cas chaque jour j'ai peur j'ai peur ceux qui t'ont appelé vont te protéger on ne fait rien contre la lumière pure le corps pur c'est une âme dans le spirituel qui n'a pas de nom le corps pur dans le spirituel c'est l'âme la plus puissante ça te saut de n'importe quel trou dans lequel tu avais déposé depuis on t'a abandonné ça mène à toi c'est toujours la sagesse la lucidité ça t'enseigne ce que beaucoup d'entre vous motifs ne sont pas plus j'ai de seulement rappeler l'histoire de ghazi le serviteur de elizé ou bien elie je sais par entre les deux tous les jours il avait elie elie soit les gens je dirais c'était lisé parce que elizé elie était le elie a pris comme serviteur elizé donc c'était lisé je crois que ghazi était le serviteur d'elizé ghazi à côté d'elizé tous les jours elizé soin les gens ils soignent ils soignent ils soignent ils faisaient les croisades il l'aide ils voyagent vous croyez qu'ils étaient pauvres là comme ils voyageaient à pied là non ils voyagent il arrive dans un pays comme ça on construit des endroits seulement pour lui c'est besoin que j'ai arrêté de refuser que les gens ne m'abritent chez eux ne m'éberge un jour dieu me dit que tu regardes la fin de l'histoire de la femme tsunami qui a hébergé elizé il a baigné avec les belgements si tu refuses qu'on t'éberge parce que moi j'ai tout que j'arrivais pas mon hôtel quelque part je veux pas que vous me prenez chez vous donc tu vois ghazi marché chaque jour avait lui il soigne il soigne ghazi avait les dons aussi la preuve quand il envoie ghazi pour aller soigner l'enfant de la femme tsunami qui est décédé il dit prends le bâton tu déposes seulement sur l'enfant comme ça là l'enfant va vivre il arrive comme il tu vois tu pensais toujours qu'il a sa part de spécial qu'il connaît là il fait sa marche pas il fait sa marche pas c'est pour ça ghazi pas ghazi pas il a soigné elisa avait soigné ce monsieur là le chef d'armée là qui s'appelait naman je pense n'a pas voulu donner l'argent et vous disons que certains de vos agents là c'est la malédiction il dit que je ne veux pas ton agent après ghazi vient derrière il voit dit que mon maître dit que tu donnes donne l'argent là donne il prend ça derrière derrière l'argent qu'il donnait là que c'était l'agent de la malédiction n'est ce pas donc quand tu soignes c'est comme ça que la destinée de ghazi a été coupé non qu'ils destinent was caught short à cause de quoi les longs yeux comme les personnes j'ai pris à côté de moi quand ils arrivent ils voient comment je soins les gens les longs je commence le manque de respect commence ceux qui ont le coeur pu vous allez voir comment on va vous protéger dans votre travail vous serez protégé par la blague nous qui soignons on est en mission tu n'es qu'un canal par lequel on parle tu es un canal ce n'est pas ta puissance c'est pas ta puissance c'est pas ta protection vient de ton coeur pur quand ils m'ont appelé j'ai résisté longtemps parce que je ne voulais pas être pauvre et en résistant et en faisant mon appel je ne voulais pas être pauvre parce qu'ils croyaient que les services étaient d'être pauvres merci monsieur javier c'est comme ça que je continue toujours j'ai résisté j'ai résisté en acceptant je leur ai dit première chose j'avais peur on me fasse du mal deuxième j'avais peur de la pauvreté et il aurait dit que vraiment moi je veux soigner les gens premièrement vous devez les amener vers moi deuxièmement vous devez montrer comment agir ils m'ont dit tu dois agir selon ce qu'on te montre ceux qui sont conduits par l'esprit de dieu sont les fils de dieu romain 8 verset 14 et romain 8 verset 19 la terre la création attend la manifestation des fils de dieu dont la terre attend la manifestation de ceux qui sont conduits par l'esprit de dieu je bloque certaines personnes sur mes choses et donc je te bloque donc la terre attend votre manifestation on attend votre manifestation et pourquoi tu te manifestes il faut que tu sois conduit par l'esprit de dieu tu vois que c'est cause à effet donc je ne peux pas tu n'as pas attendre que ça a un sens jésus soigner de combien de façon quelqu'un qui prend la terre et mélange avec la salive imaginez tu prends tu vois que quand tu fais tu prends la terre au sol tu fais moi même là que je suis le balade quand je veux la mettre ça sur mes yeux je vais dit que tu caches mes yeux mais il y avait des personnes que jésus venait il prenait seulement le truc il dit qu'il me met comme cela tu vas te laver d'autres personnes il vient il dit lève toi va te montrer au prêtre va l'offrir là bas fait les dons en route pendant que tu marches pour aller te guérir tu es guéri pendant que tu pas fait tes dons à l'offrir n'a aucune situation n'est pas réclat pour la précédente et c'est justement une protection pour que l'ennemi ne puisse pas vous atteindre parce que voyez un peu comme si vous avez des agents secrets ah 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 ouais seigneur l'enseignement de ce matin c'est la voie à proposer des agents secrets ok et votre ligne de communication est compromise vous avez regardé l'agence thome ça vient de sortir sur netflix il ne fait pas sa publicité mais j'ai commencé à regarder ça hier et quand un début d'émission elle est en train de parler parler ils font ce qu'ils croient que la mission est finie mais il y avait quelqu'un qui écoutait leurs conversations mais la personne ne savait pas qu'elle-même elle a été agent secret des agents secrets donc elle était sous couvert dans un dans un dans un c'était trop trop puissant donc c'était entre vous vous êtes comme ça c'était entre vous vous êtes comme ça ah tu as regardé ça avant hier moi je n'ai pas fini j'ai regardé ça peut-être 20 minutes on n'avait pas encore dérivé le monsieur là ne m'explique pas elle ne m'explique pas le film la liste qui pas les abonnés de netflix la culture les villes à ce matin est bon quand tu attends et continue mon enseignement bon je disais ceci vous êtes comme des agents secrets et l'ennemi dans le passé il a trop utilisé votre bouche contre vous ce qu'elle est personne que vous respectiez et quand vous voulez faire quelque chose vous partiez le dit ou bien ça même savoir tu tu vois il y en a des personnes que ils te voient même sans que tu leur dis il y a toi même tu connais pas quoi donc ce qui t'a fait du mal dans le passé c'était que ces personnes là donc comme je disais ces personnes la voient en avance et ce qui t'a fait du ce qui t'a handicapé dans le passé c'était que tu avais tendance toujours à laisser souhaiter ou bien l'équipe il est yo yo t'insulique l'eubé inaud sont des raves accès au pays français donc ce qui fait qu'ils ont accès à des choses maintenant tu dois être comme un agent secret ce qui fait que souvent je te lève le matin comme là j'ai parlé non vous avez à quand même mon programme de 9 à 12 heures je peux rester à 10h on me dit soit tu pas tu vois tu dois avoir la capacité de faire ce que l'esprit te dit de fait sans déni mesure c'est ça qui est la plus grande âme dans le monde spirituel ok c'est ça qui est la plus grande âme dans le monde spirituel et d'être très prompt à agir prompt à agir oui j'étais vu tu étais parti dans le bien de sacré où il y avait plein de choses comme ça là on te dit ça le matin à à 8h non la nuit là tu es en route entre les parties là bas tu arrives là bas le lendemain matin voilà comment fonctionne voilà comment les choisis fonctionne peut-être dans trois jours il ya quelqu'un ou bien il ya une confrérie une fratrie qui en train de t'envoyer des balles et tu vas le sacre là pour prendre ta puissance pour augmenter un autre degré je parle seulement pour ceux qui connaissent ceux qui ne connaissent pas vont commenter bizarrement sur ma question elle parle de quoi mes vidéos c'est pas pour tout le monde donc tu pars comme ça pour prendre un autre degré de protection là bas pour la bataille dans laquelle tu es imagine on te parle le matin tu dis ah c'est pour ça que vous aurez de la peine à travailler pour quelqu'un tu te réveille tu me vois comme ça de dire que par la consultation chez la femme là achète ce que la femme a fait ne me contacte pas contacte moi dans six mois et à vous aimez attendre attendait toujours du fond son avait la promptitude c'est tic tac tic tac tic tac tic tac tu as payé le ticket tu es censé partir dans tel vol on te dit ne pas tu le prochain tu laisses tu pars tu laisses peut-être on t'attendait là bas on t'attendait là bas pour te faire quelque chose de mauvais tu es arrivé six heures plus tard c'est comme ça qu'on fonctionne eva rose tu viens d'arriver sur ma page pardon faut pas m'embêter avec des questions n'arrives pas à prier c'est ton comportement que j'ai décrit cédric oh mais c'est super c'est bien que tu obéisses cédric non je ne veux pas les gens qui souffrent émotionnellement quitte si tu connaissais ton pouvoir tu saurais que la douleur n'est pas la douleur est faite pour te fortifier les mochis des pleurs la pégie ne vient pas pleurer sur mon direct elle va te bloquer tu as compris comme ça vous allez savoir que vous êtes connecté à l'esprit de dieu j'étais transformé à mes enseignements ce n'est que le début monsieur le roi 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 yaoul je suis un processus et le but c'est que rose qui veut servir tu es où j'ai beaucoup de personnes qu'on envoie derrière moi ces derniers temps pour servir j'ai une de mes filles j'ai une de mes filles je l'ai je l'ai rencontré elle était venue me donner une puce marchande orange que j'ai payé en 2021 d'exemple elle arrive dans mon local j'étais encore dans mon local à bpanda elle arrive à me voir finalement elle est ma conseillère pendant parce que quand tu prends une puce orange on te laisse même mtn orange tous les réseaux que vous voulez donc normalement un conseiller donc elle m'a suivi pendant six mois après elle a quitté le réseau et elle est partie donc à son compte mais il faisait qu'elle revoyait mes statuts à chaque fois un jour comme elle m'a dit je veux vraiment je veux vraiment acheter des produits je rappelle qu'au départ elle payait les dîmes de ces dîmes c'était les bas 2000 donc tu vas arrêter dans les 20 000 par mois c'était pas vraiment évident elle a commencé à prendre les produits fait son travail fait le sel d'abord comment c'est comment c'est donc quand je fais les services donc tous les premiers et deux du mois donc le prochain service ce sera le 2 septembre 2 septembre on va se rassembler à douala ok quand mes locaux dans les autres pays seront bien faits je pourrais faire les services dans d'autres pays aussi donc souvent je ferai au gabon je rentre ailleurs ok donc mettez moi en commentaire le pays où vous voulez que je vienne comme ça je visais à savoir donc n'est-ce pas là voilà elle envoie elle elle commence à venir donc ça fait trois mois qu'elle vient servir elle vient servir pour le dernier service où elle est venue l'esprit me dit la fille c'est le travail chez toi et voilà je demande tu fais pas que non je suis en effet ma formation je veux donc elle a ses propres projets non j'ai dit bon ils sont encore un peu de temps l'autre jour j'aurais je lui dis bien je te fais un lavage en présentiel et bien le lavage a beaucoup d'esprit sont sortis tout ça là après elle rentre le soir à la prime par contre nous partons de commandement j'ai fait un couronnement oh dans ma tête car dans cela c'est l'inspiration le matin cela j'ai eu trop des connexions divines aujourd'hui là donc elle arrive à la maison et me dit en priant ce matin avec mon bâton j'ai beaucoup manifesté et l'esprit me dit de venir travailler à ma capelle ah ah j'ai ri il ya c'est bien c'est super on m'a dit ça depuis ça fait un mois et demi que je sais que tu l'avais une travail chez moi il fallait on te dise aussi toi même donc peut-être que vous m'écoutez et puis vous d'être appelé peut-être assez vie a fait quelque chose dans ce que je fais je ne vais pas dater vos bénédictions donc dites moi en inbox je grande beaucoup mais je ne mange pas les gens je crois que mes employés vont vous dit il faudrait faire des témoignages de mes employés ils vont vous dit comment il suit présentiel et en distance c'est juste que c'est moins cher parce qu'il ya des personnes je travaille à distance sur les gens c'est ce qu'à les personnes que vous êtes peut-être au canada je peux pas te faire venir tous les mois que je travaille sur toi donc j'ai des personnes ces vacances et si beaucoup de personnes sont venues me voir donc si vous arrivez à douala et vous voulez que je travaille sur vous vous aussi dormez chez moi j'ai j'ai pas une chambre dans ma maison pour les gens qui veulent si vos esprits vous permettent bien sûr vous dormez dans mon local il n'y a pas meilleur que les gens qui grondent et j'ai ouroi d'hypocrisie j'ai ouroi d'hypocrisie n'aime pas et à l'hypocrisie à la chichette et j'en chiche aussi je n'aime pas à tous mes choix habite j'ai pas au cameroun mais mais je suis en deux habitants libre ville et douala donc mon mois et divisant entre les trois villes il y en a parmi vous que les gens qui vous bloquent savent que si tu arrives et que tu commences à travailler avec moi ça va ouvrir beaucoup de choses dans toi et nathaniel et dont tu veux manger quand je vois chez nous on appelle déjà comme quoi je vois manger donc quand tu arrivais les premières semaines généralement tu es un peu secoué va voir les problèmes à la maison des choses peuvent se gâter parce qu'ils veulent te décourager sophia tu au congo quoi j'ai vu j'en prends mon numéro 0 79 non 0 abidjan c'est quoi 0 sous 0 7 0 7 79 0 2 52 0 5 tu es au congo quoi dans quelle ville ceux qui veulent me voir s'il vous plaît venez dans mes locaux payer ce sera maintenant comme ça parce que je rends local à abidjan j'aurai un local à livaudville et à douala donc quand vous voulez me voir payer sur place et quand je suis en ville j'annonce de toute façon on vous appelle et vous venez je vous fais votre lavage ou de consultation physique parce que si vous voulez toujours attendre là quand j'ai venu pour me contacter le moment là parfois je viens et puis parfois vous ne savez même pas ce que vous êtes je suis pas mon local et à louis en face de l'hôtel de l'hôtel de louis et un hôtel là à louis qui s'appelle hôtel de lui oh j'aime hydraté mon visage et ça me plaît moi tu m'as rencontré 1 c'est toi qui est venu tu m'as tout va dire ce que tu es venu oui il me rappelle j'aimerais bien je voulais prendre ton numéro après j'ai pensé en quoi toi j'ai dit qu'en gros écrivent encore sur whatsapp tu me rappelles tu me dis que c'est toi j'ai souvent certains de mes filles là j'aurai un peu des combats ma chérie dont il faudra souvent que tu m'écrives régulièrement j'en suivi non écrit moi régulièrement il y aura les jours mais tu vois tu vois je vais t'énerver donc je t'adopte tu deviens mon enfant pas tu ne joues peut-être mais dans le club de mes filles les filles sont belles et son richaud elles ont le business j'ai suivi parfois je suis sans bois et vous me laisser comme ça non à louis il n'y a pas le lot il n'y a pas le truc sur le local 20 paradis tu veux être ma fille le test pour être ma fille là c'est délicat au d'accord tu as kinshasa j'ai envie de venir à kinshasa dont j'ai besoin de quelqu'un me recevoir là bas mes lèvres je dois hydrater mes lèvres les troubles avalé quand j'arrive tu pas fait les ongles et toi là ah je n'ai pas le test j'ai à bougnat j'avais venu à rdc là bas je veux venir à kinshasa ou agadougou je vais sûrement venir avant la fin du mois d'août parce que vous m'avez trop appelé là-bas qui chasse à et on a quelqu'un qui a me recevoir là bas pas qu'ils vivent chez toi et pas donc que ce soit un pauvre ou pas dont je veux pas que le pauvre et ça que je fous sur les pauvres ou qu'elle parle vous avez peur et mange pas les gens ne vous dérangez pas les pays où fallait attendre les ambassades des wats pour demander le visa là et wats dérange pas donc si vous voulez m'invitez dans votre pays c'est trop loin bon là vous avez fait tous les papiers moi je veux pas moi je veux pas les mal et moi je veux voir ça quand j'ai quand j'ai atterri en afrique je me suis senti tellement bien parce que j'ai vécu beaucoup d'années en europe et tout le temps en europe on me disait toujours voilà tout le temps en europe et madame nous sommes désolés vos papiers ne vous permettent pas de nous sommes désolés madame j'étais fatigué d'entendre qu'on est désolé franchement moi pas savoir comment je suis contente quand je suis en afrique j'arrive dans un pays où tout oh oh c'est bien 1 prenez le numéro plus 237 6 93 50 22 106 tu es en afrique tu te sens bien tu manges bien on te traite bien oh madame nous sommes désolé votre votre papier ne vous permet pas de madame nous sommes désolés combien de fois par jour en euros vous entendez ça mince bon vous savez quoi je vais venir au boukina bon je vais venir à ouaga je viens seulement à ouaga je ne vais pas me balayer je viens à ouaga maximum deux semaines je suis là bas non en afrique il y a trop de procédures administratives qui traînent à 9 c'est parce que tu es peut-être tu ne veux pas payer je comprends moi je ne traite jamais dans mes procédures je suis en côte d'ivoire abidjan actuellement madame parce que vous ne me suivez pas vous suivez pas mes vidéos en afrique tu vois une procédure en afrique qui traîne au contraire quand ça traîne en europe tu ne sais pas à qui tu peux pas aller alors qu'en afrique tu as ta chose que tu veux faire un jour quand je suis arrivé je viens d'arriver au cameroun quelqu'un m'a donné un conseil il me dit ici au cameroun on a toujours tu l'as toujours dans chaque service ou administration tu dois toujours avoir quelqu'un que chaque fin d'année on peut même la rentrée comme ça là tu envoies un peu quelque chose pour ses enfants seulement que je pour ces enfants envoie quand tu envoie comme ça là la prochaine fois que tu as un problème bonjour monsieur le commissaire oui c'est toi qui m'a envoyé le vent l'autre jour là oui ma fille qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il a dit moi quand tu vas dans un pays tu vas savoir les juridictions du pays comment ça fonctionne parce que vous venez en afrique avait la mentalité des vous voyez quand vous n'avez pas cher mais là on n'est pas bien je n'en voulais non à l'afrique à ses règles je suis parti cela pour faire attendez je vous dis je suis allé pour faire un coup d'ivoire quand je faisais mes papiers là-bas on m'a dit il faut que le certificat de résidence et pour les étrangers quand vous arrivez en côte d'ivoire tout ici là en attendant que tu aies une maison avec un contrat moi c'est ce qu'elle est dans cette résidence donc qu'est-ce qui s'est passé j'hydrate aussi mon intérieur doit attendre un peu numéro du camerounais sur ma bio la barre d'antique toxique ma bio 237 693 50 22 66 j'arrive plein de personnes j'aime pas trop les enfants qui sont bondés parce que c'est plein d'énergie à gérer et parfois je suis en pattes donc parfois j'absorbe l'énergie des gens c'est ce que j'utilise ce don là pour guérir les gens donc du coup parfois quand tu t'exposes trop ça peut être un peu même quand tu voyages en classe économique les gens te touchent si tu touches là bas c'est un peu c'est pas évident donc tu as beaucoup concentré des chakras pour ne pas te vider de ton énergie voilà donc ce qui se passe c'est quoi j'arrive je vois la caissière bonjour elle me dit pour faire cette résidence je crois que c'était 2001 je crois je lui dis voilà je fais c'est qu'un résidence dont je donne 5000 et prend le papier il faut de revenir à 12h pour chercher elle me rembourse eux je lui ai merci pour ton service je prends 1000 francs je lui donne c'est pas la corruption que je fais j'ai lu ce donnant pour boire pour son service qu'elle m'a rendu ok je m'attendais pas de problème j'arrivais là bas peut-être quoi il était peut-être 11h05 je paye j'attends je mets sur le côté est ce que vous savez que la dame là était tellement ça n'a tellement plus mais français rien du tout même pourquoi elle je pense je sais pas elle a envoyé quelqu'un du bureau la personne sorti les vies me donner mon papier avant tout le monde et quand vous êtes en afrique moi quand je fais quelques pas je donne mais pour moi en fonction de ce que l'esprit me dit le fait je ne donne pas parce que celui-ci est venu et même c'est même quand tu me demandes au pouvoir qu'elle te donne pas quand j'allais quelque part tu comprends me dis que madame oui pour contre le dossier passe il faut donner je préfère l'attendre tous les six il y a cinq jours à temps j'attends cinq jours pour lui donner mon âme tu vois que quand tu arrêtes en route non oh vous avez en france le le panneau il n'y a pas de panneau était interdit de stationner oui il y avait la plaque ici en 2019 mission en 2023 il n'y a pas la plaque c'est comment oui donnez nous 40 millions on envoie le truc en fourrière envoyé en fourrière je vais pas t'y payer là-bas 60 mille pour sortir la voiture oui pour le taux de mes 40 milles là tu mets dans ta poche je pars là bas en fourrière je paie 60 mille je vais un peu vous comprenez un peu c'est pas si vous comprenez un peu et parfois tu as des copains et des personnes qui te servent tellement bien si les lieux no joke tellement bien que pendant qu'elle a été servie l'esprit dix avant que d'un c'est minal au gasi ah 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 que non d'où c'est miroga cidon lui donne l'agent non monsieur à 9 qui dit que les procédures du haut pays là tu as arrivé tu as voulu faire le gars qui est trop droit qui est trop même pas droit dans le sens où mais comme il peut même dit ça je sais pas en tout cas vous avez compris la rose a compris la rose comme tu as compris c'est bon si tu as compris pour moi c'est bon la rose est la rose ah 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 oui les personnes parfois qui c'est à vous servir toi tu es choqué de voir quelqu'un qui est gentil avec toi cameroon oui madame merci et que c'est que là où elle a la sensation ça laisse et c'est 60 milles tu donnes dix mille mais elle va te mince je suis allé l'autre jour dans un spa pour faire un message je ne savais pas que j'avais besoin de massage jusqu'à ce que je fasse le massage et les esprits des gens étaient accumulés dans mon dos mince la femme maman a fait le massage je me suis senti tellement bien que j'ai même pleuré je vous assure j'ai pleuré il est que seigneur on peut me faire du bien comme ça la règle numéro un aucun homme ne me masse jamais donc elle est tellement gentil à la fin j'ai prié pour elle j'ai du moment pour boire c'était tellement goûté qui ont dit t'inqui ont dit donc je serai peut dire ça tu ne tu ne donnes pas pour crâner tu ne donnes pas pour you know a to be abondance et moi j'aimerais compenser les gens en fonction du service qui m'apporte peut-être je sais que j'aurai attendu deux heures de temps ici si pour moi je valorise deux heures de temps à 5 mille francs à 200 mille francs c'est pas en deux heures j'aurais pu avoir 200 mille francs je peux te donner un pouvoir de 10 mille quinze mille vingt mille mais j'ai beaucoup plus de personnes sur mon chemin qui m'aide pour rien beaucoup tellement je suis arrivé quelque part l'autre jour c'est un oulai en fait un choisir tu impacte quand j'arrive quelque par l'énergie que tu as frappe tellement les gens je serai peut dire ça tu es d'abord inoubliable tu rencontres quelqu'un aujourd'hui 15 ans plus tard je vous assure un jour en france j'ai aidé une femme c'est pas le direct et ce qu'elle m'a dit que je l'avais aidé je savais pas je me rappelais plus elle me dit que je l'avais rencontré dans un magasin et je l'avais encouragé après ça l'a lancé son propre business elle même c'est en 2019 parce que même avant d'être connu j'avais toujours j'ai toujours ce truc en rouge je veux voir tout le monde se lancer je veux voir les gens réussis et dans le direct on faisait le direct elle est venu à l'écrit là le commentaire ici je sais pas ceux qui me suivent bien vous avez peut-être vous rappeler de ce jour là et c'est que oui que ce jour là était déprimé je l'ai aidé je les choisis tu vas voir que quand même que depuis 2007 vous êtes connus 18 ans plus tard il te voit et dit maman tu m'avais marqué parce que même avant que tu ne te rendes compte que tu as des dons tes dons étaient déjà actifs c'est comme ça vous suivez nous je dois aller bosser je sais pas pourquoi vous me retenez encore dans le direct je veux voir s'il y a encore d'autres choses que je n'ai pas dit bon ils insistent sur le fait que vous devez vraiment commencer maintenant beaucoup d'entre vous vous attendez on ne sait pas ce que vous attendez vous même vous ne savez pas ce que vous attendez vous voulez vous lancer vous devez vous lancer monsieur nathanael si tu passes septembre sans payer ta consultation je ne te consulte plus tu as suivi non voilà trois jours tu as eu ça une personne que tu as connue en 2007 oui ce sont des signes en fait ce sont des signes même qui doivent te faire comprendre donc je viens activer vos dons j'enlève la peur de votre coeur je vais rencontrer les personnes qui vont te confirmer ce que tu as déjà porté dans leur vie je viens vous calmer j'enlève la peur j'enlève les l'inquiétude toute irritation que vous allez en train de connaître actuellement je chasse l'irritation toute personne dans ton entourage qui est là où t'énerves et je déclare que tu ne t'énerves pas aujourd'hui je déclare que ton kundalini s'ouvre et se connecte la vibration s'élève aujourd'hui je te connecte avec jésus et tous les maîtres qui nous ont quitté j'ouvre votre gorge mettez la main suivie ici et là allez-y j'attrape avec ses mains je mets là je mange michael par son épée je viens attraper tout animal qu'on a mis dans ta gauche enlève tout ce qu'on a mis pour bloquer ta bouche pour que tu ne parle pas toutes vibrations négatives que tu as appris parce que tu allais dans un environnement au travail je ne sais pas où tu as pris mauvaises vibrations et depuis s'entend de te bloquer j'élève ta vibration je te mets dans la joie la joie je vous envoie de la joie je suis dans la joie une joie immense je suis dans l'émotion car yahweh m'a libéré l'agent les produits mes produits ont monté je vois que tu envoies mais tu as payé mes produits avaient l'ancien montant donc le kit attirance là tu as donné 60.000 qui télépute et c'est 65 mille bon je ne te change pas l'occupe de prix donc on monte 5000 francs quant à ce va venir elle ajoute 5000 francs ok je chanterai de tout coeur aux les méveilles de mon papa yahweh je suis dans la joie une joie immense je suis dans l'émotion car yahweh m'a libéré oui il doit travailler aujourd'hui je finis mon direct je dois pas je vais lui parler il travaille aujourd'hui il commence aujourd'hui ouais il va travailler dans le bureau il sera dans ton bureau non je vous parle tout à l'heure je mange sur de tout cas et les méveilles de mon papa yahweh et 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 c'est comment avez vous maintenant vous l'aimé fait danser il ya quelqu'un cela me dit de te dire que c'est le temps le temps est arrivé pour toi ok que tu sortes il a trouvé en convenant non on the cover encore j'enlève tout voile qui faisait que tu te cacher depuis expose toi tu es protégé expose toi expose toi expose toi expose toi j'ai aussi quelqu'un tu vas devenir très zen tu t'inquiéter beaucoup je fais comment tu t'inquiéter beaucoup mais là on me dit de te dire que en fait tu vas devenir zen j'envoie pas besoin de te dire tu vois c'est moi wanda que tu ne t'inquiète plus quelqu'un te demande mais qu'en est-il de tu ne t'inquiéter quand j'étais les lunettes de soleil tu portes achète les lunettes de soleil tu portes everything is going to be all right everything is going to be a ride everything is going to be il y a une personne que tu vas prendre un kit ou bien tu as pris déjà le kit mais tu n'arrives pas à faire depuis je te libère parce qu'il y a des maléditions générationnelles dans ta famille qui te bloque beaucoup donc un char reçu tu voulais acheter le kit et puis quand tu as eu ça tu as du tout envie de faire ce sont des stratégies contre toi pousse tu fais le travail pousse tu fais le travail je vous libère achat pour le kit le kit que tu as pris l'autre jour là non tu l'as fait ma chérie ça va t'amener une autre dimension monsieur kaby prend le kit des blocages celui qui attend un visa si tu as demandé le visa le visa prend le kit des blocages et un cadenas de temps tu fais avec le bloca de nala et je sais pas dans tes pays tu es mais tu peux aussi prendre tu prends un lavage à distance toi particulièrement je vois les tours de ta famille qui te bloque monsieur kaby tu prends un lavage à distance et un rituel pour couper les cordes j'appelle sacro corde cote donc rituel pour couper les cordes demandent ça voilà prenez je suis pas si vous prier pour les mariages une personne si tu peux guérir avec le son que guérir le son parfois tu adores et ça 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 tombe compte je vous tape la gorge je vous ai parlé d'abord non je veux ton chakra de la gorge you were made for love you were made for love je te connecte je ta ligne de ta ligne de ta ligne de ta ligne de ta ligne quand le nez des mages quand vous êtes connectés spirituellement il faut remarquer les parties de votre corps qui démarchent chez moi j'ai avancé les cheveux ou les oreilles et parfois le nez mes cheveux oreilles d'accord kévy si tu as pris le kit et tu as commencé c'est bon les produits qui sont dans le kit là sont bénis personnellement pas même j'ai prié dessus donc je m'accorde avec vous prier que vous faites maintenant quand tu prends ça c'est qu'à l'occurrence derrière le coup là il ya des trucs d'entuisante sorti les blocages de ta tête locaux de ta tête c'est ça quand on était guéri à l'instant j'ouvre ta créativité on est chasse les mauvaises ondes et je sens une personne cela je vois un truc un filet un fil qui parle de là en bas ça monte et ça te frustre beaucoup de frustre beaucoup c'est ça la source de ta frustration tu ne sais pas mais c'est ça la c'est ça qu'il te frustre je vais activer ta voix j'active ta voix je libère ta gorge beaucoup de choses vont sortir de là comme ça je libère ta gorge tu as été dans un mariage où ton mari t'empêchait de parler waouh là parfois j'étais petit j'avais les oreillons je vois un truc comme ça c'est ici et tu pas quelque part c'est quand tu sors de là que que j'aurais dû dire ça j'aurais dû dire ça donc j'ai dit parler de là d'un fil qui coûte de tout qui te tourne est tomat donc de là comme ça là si tu as envie de vomir vomi ne te retiens pas vomi je te libère je commande à toute entité qui est dans ton corps je vois une personne avait la paralysie sur côté gauche et puis quand tu as opéré ton côté gauche dérange beaucoup parfois tu perds la sensation tu perds la sensation je vois là le genou là la jambe je restaure je te restaure la fête de gauche là ça sort je libère vos gorge maintenant je déclare que tout dépôt tout ce que la nourriture comptable dans le rêve qui en train de bloquer ta voix je viens enlever ça tu m'écoutes je libère ta gorge je libère ta gauche je vois aussi dans le rêve on va te montrer là où tu vas partie ce que tu dois faire tu avais beaucoup de questions dans ce sens là oui donc ta vision internet je restaure ta vision beaucoup tu vas roter roter certaines choses peuvent être dans ton ventre pendant des années ça ne sort pas je libère toute la glaire qu'ils ont mis là les égrégores qui sont dans ton oesophage je vois que le ventre ballonné tous les deux jours ton ventre est ballonné tu comprends pas pourquoi donc il ya les le t la le t de désenvoûtement qu'on a droit là il faut venir chercher ça donc je libère je libère je libère je libère je libère ça sort je libère je libère je libère je libère je commande à toute entité négative dans ton corps de sortir je libère ton oesophage je libère je libère il ya quelqu'un et c'est là tu as fait l'amour avec un homme par la bouche et ce qu'il a déposé dans toi c'était des dépôts maléfiques donc ça aussi ça sort je libère maintenant tout dépôt maléfique dans ton corps j'enlève je libère je purifie ta vibration je t'aligne avec toi même donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Le thé c'est 10 000 francs. Il y a le kit fondation. Généralement je vous demande comment, ce n'est pas le kit fondation. Le kit fondation, le kit déblocage, le kit désenvoûtement. Le kit désenvoûtement c'est le nouveau kit. Je l'ai conçu ça fait 3 jours déjà, 3 jours. Le kit désenvoûtement. Le thé c'est disponible à l'épreuve de lui. Il n'y avait pas le thé dans ton kit. C'était quel kit? Et je rappelle que les prix des kits ont augmenté parce que j'ai rajouté le thé dedans. J'ai mis plus de portions de thé. Parce que vous avez plus besoin de ça. J'ai augmenté les portions de thé. Le thé c'est 10 000. J'ai augmenté 5 000 francs sur le prix des kits. J'ai augmenté le thé à l'intérieur. J'ai augmenté le thé. J'ai augmenté le thé. Bonjour le roi Christian. Si tu as eu mal au ventre, ne bois pas le thé maintenant. Je vous ai dit que ceux qui attendent le visa, prenez le kit de déblocage, vous le faites. Mon numéro est dans ma bio. Ceux qui disent qu'ils veulent me contacter. Oui, il faut acheter le ciment. Le carreleur m'a dit qu'ils ont besoin du ciment pour couler la partie. C'est l'acheteur. Je vais me t'en prie. vous m'attendez pas je veux m'attendre à l'Ibeville là, ne m'attendez pas, pardon tu veux tes deux kits émeraudes, tu as payé pour tes kits, on ne t'a pas envoyé je veux m'attendre à l'Ibeville, tu as payé pour tes kits, on ne t'a pas envoyé pour tes kits, on ne t'a pas envoyé pour tes kits, on ne t'a pas envoyé pour tes kits. les kits sont disponibles à l'Ibeville à l'ouïe, vous payez pas et tel moni d'abord et puis vous partez chercher. m'appelez pas tata pour me flatterer, je ne fonctionne pas, on ne me flatte pas, je n'ai pas les flatteries. tu veux les kits, tu ne sais pas payer, tu es où ? je crois que la dernière chose avec moi c'est que quelqu'un peut me dire que c'est comment payer, c'est pas comment payer. le kit fondation, ça dépend du pays où tu es, tu es dans quel pays ? tu es à Ouaga, on va poster, donc ça va de côté quoi ? 85 000. très d'envoi inclus bien sûr. tu es à Lyon, émeraude, il faut que tu écrives sur le numéro 237-693-50-22-606. tu écris à ce numéro-là, tu envoies, tu fais le paiement par Orange Money ou par Tap Tap Send. quand tu payes, on va te poster ça par DHL. si ce que tu veux n'est pas à Paris, on va poster par DHL. le kit fondation ça aide pour les gens qui ont les malédictions générationnelles. le kit fondation c'est mon premier kit, donc tu prends ça si tu ne... même si tu ne sais pas ce que tu dois faire, prends le kit fondation d'abord. le kit de boucage c'est quand tu as une situation particulière. si il y a des oiseaux qui font, qui sont suite à clôture et tu les nourris avec du risque c'est bon. beaucoup d'entre vous aurez les oiseaux qui vont venir chez vous ces prochains jours. tu as acheté ton kit fondation, on n'a pas pu t'expédier et on t'a remboursé j'espère. parce que quand tu dis qu'on t'apprend, on t'appesse puis tu avais dit que tu veux qu'il y ait ton agent chez moi. il ne veut pas ça. donc tu veux la lecture de 3 cartes parce que tu m'envoies 15 euros, 15 euros c'est pour 3 cartes. tu veux la lecture, tu veux la lecture, tu veux la lecture, tu veux la lecture de 4. oui, prends le kit fondation. je vais augmenter, il y a le T dedans. donc dis à moi que tu veux le kit fondation. on va mettre l'extra T dedans. au Cameroun c'est 65 000. donnez-moi votre pays, donnez-moi votre pays. c'est toi la personne que tu avais pris après l'aéroport, on a refusé. tu as les blocages, ça veut dire que tu as les blocages. bon mes gens qui doivent m'attendre là, vous allez seulement m'attendre. si quelqu'un veut travailler, moi ce n'est pas patient, c'est chaud. je vais voir ce qu'ils ont pour toi, je vais ta lecture direct. tu es un ange terrestre, Arlette. tu as des dons, des guérisons, même. je crois que c'est pour ça que tu as votre train d'adversité. et tu es en pleine renaissance, c'est pour ça que tes finances sont aussi bloquées. tu es en pleine renaissance. ils sont tentés de renouveler les choses qui te concernent. on a tenté de renouveler. c'est pour ça que tu vois que tu es très fatigué, même parfois pour prier, tu n'as pas la force. il ne faut pas que tu te décourages. ok, Arlette. tu es en pleine renaissance et je ne... dans tes premières lectures je ne voyais pas ça, tu as des dons. tu as des dons de guérison, Arlette. donc... et encore le travail. ça fait 8 mois ou un an que je travaille chez toi. donc la dernière fois que je t'ai fait la lecture, tu t'es dit que tes dons sont en train de sauver. ton énergie est en train de s'éclaircir. donc ça commence à devenir un peu plus facile de te lire quoi. donc continue ton travail. donc je vais faire quelques lectures en même temps. donc s'il y a des gens qui ont payé déjà pour la lecture, vous êtes ici là, écrivez. je vais vous lire en même temps. Seigneur, qu'est-ce que vous avez pour cette dame ? il s'appelle... Annie. qu'est-ce que vous avez pour Annie ? bonjour Annie, euh... je m'excuse pour ta lecture qui est un peu durée. je ne sais pas si tu as payé aujourd'hui. donc Annie, je vais voir ce qu'ils ont prévu pour toi. waouh, tu as des dons de guérison. le business que tu vas faire va aider les gens. tu vas guérir les gens. tu devrais prendre une conversation, une consultation un peu plus approfondie que ça. bon je vois la carte de la mauvaise voie. c'est comme si tu es sur la mauvaise voie dans le sens où il y a des trucs que tu es en train de faire. ça a dû ici pour l'instant parce que ce n'est pas ça que tu es censé faire. donc euh... euh... il faut que tu... il faut que tu arrêtes. et aussi la carte de la protection. tu es très protégé. euh... il y a même des personnes qui ont essayé de te tuer dans le passé. on a essayé de te tuer dans l'enfance. donc ils me disent que tu as échappé déjà à beaucoup de choses. ok? à l'être. pendant le kit fondation, tu commences à utiliser. parce qu'il y a beaucoup de têtes donc qui doivent s'ouvrir. et ils me disent que tu es très patiente. j'ai les enseignements sur YouTube. va les écouter. écoutes-les progressivement. ça va beaucoup t'aider. ok. bonjour à Wandi. comme vous commencez à envoyer les cadeaux comme ça là. je lis ce qu'on paye depuis. Franck, tu as payé les 20 milles là où? écrit sur WhatsApp non? comme ça je te fais ta lecture dans ton audio, ton inbox. qui est la personne qui a donné le truc là? c'était combien de points? c'est combien de points que tu as donné ton... le cadeau que tu viens de faire là? bonjour Jules. moi aussi je suis à Abidjan. Jules, comment tu vas Jules? beaucoup depuis Abidjan aussi. ok, tu as payé combien pour tes cartes? je t'ai déjà lu non? je vois que tu me demandes un compte à lecture comment? oui, attends je fais Joachim en même temps. oui, je dois le faire. chaque fois que je pensais, il y a beaucoup de... il y a des turbulences dans son énergie. parce que j'ai essayé de jouer l'enfant là plusieurs fois. enfin je n'ai jamais pris ces cartes et je me suis assise comme ça. et son travail que j'ai fait au village là ça m'a secoué. vous avez vous demande pas c'est une fois pour faire au travail parce que souvent votre classe à me dérange beaucoup. il n'y a que ceux qui peuvent comprendre qui vont comprendre. mon aimé c'est pas tout le monde que je lis. tu vas aller parler trois heures de temps ici là. tu n'écoutes pas. quitte fondation au gabon c'est 80 000 lui. tu appelles tu viens prendre quand tu peux payer par et termoni d'abord. bon je vais les joies à kim d'abord après je vais te lire toi la dernière. bon on va les joies à kim pour voir ce qu'il y a dans son énergie. il ya beaucoup de démons de son enfance qui remonte. ok il ya beaucoup de... je ne vais pas dire des démons mais bon. les blocages qu'il a connu parce que toi quand il grandissait quand tu l'as accouché quand il grandissait tu n'avais pas encore travaillé sur toi. et c'est vrai que c'est maintenant que tu es en train de travailler sur toi en tant que sa mère. donc beaucoup de tes blocages vont... tu auras l'impression que ces blocages vont aller sur lui. tes blocages vont aller sur lui. wow mon nez des manches. il a... il a des dons spirituels. ces dons là vont lui permettre de se faire beaucoup d'argent dans le futur. il a entendu changer de voie aussi. je crois que peut-être... on me dit que ce changement de voie est positif. wow. je vois encore l'abandon familial. c'est comme si le problème... le souci qu'il y avait son père ça l'a affecté. donc euh... il va falloir que tu travailles un peu sur... je dois utiliser ça dans les prochains travaux que je ferai sur lui. est-ce qu'il y a parfois des malédictions générationnelles familiales qui viennent sur euh... il y a des événements imprévus qui vont arriver je vois. donc ça ne va pas se passer selon ce que toi tu as désiré parfaitement pour lui. mais c'est en train de... c'est le but c'est en fait c'est de l'aligner sur sa... sur son... sur son... on dit peu à peu en anglais. sur son objectif de vie. donc... mon nez mais je vais te bloquer. je n'ai pas les moyens, j'étais pas les moyens, je n'ai rien à foutre. donc euh... on entend de la santé de la lignée sur son chemin de vie. voilà. donc euh... c'est quelqu'un aussi qui a... tu lui as beaucoup appris à bosser. donc dans... dans l'éducation que tu lui as donné quand il grandissait. tu lui as appris à beaucoup bosser. et euh... c'est un enfant aussi que je crois qu'un de ces... garde ses lectures je t'en prie. garde ses lectures. ok? ses lectures vont t'aider dans le futur. le kit fondation va chercher à douala. ok? euh... 693 50 22 66. c'est à ma capée. je ne fais pas la lecture gratuite destin. donc ne demande même pas pardon. Franck, euh... Franck, réécris-moi. ne demande pas jusqu'à quand je suis à Abidjan. je suis à Abidjan point. ok maman. je peux partir d'Abidjan demain. je peux partir dans une semaine ou dans deux semaines. ok? 10 cartes c'est 20 000 francs. ou 32 euros. maintenant si tu veux une lecture par appel. c'est à dire je t'appelle en cause au téléphone. ça c'est 80 000 francs. c'est à dire 125 euros. environ 125 euros. voilà. ok. donc je continue. c'est un enfant qui a plusieurs vies. il a eu danse. il a plusieurs vies. il a eu plusieurs vies. donc actuellement dans cette vie. euh... on a lui et moi. on s'est rencontré comme amour. beaucoup d'entre vous les mamans. vos enfants. euh... ils sont jeunes peut-être. mais. ce sont de vieilles âmes. c'est à dire. euh... moi et eux on se connaissait. je sais pas pourquoi mais je... je connaissais Joachim avant. ok. donc euh... il est en plein éveil dans cette vie-ci là. donc j'ai parlé aussi de l'abandon de papa. c'est ce qu'il a eu comme... cet abandon a bloqué son âme. a bloqué son âme. et il a aussi beaucoup de savoir antérieur. ça ça le dérange un peu. ça le dérange parce que il a un peu de la peine avec le fait qu'il soit trop jeune. donc il est encore jeune actuellement. donc ça le gêne un peu parce que les révélations qu'il est en train de recevoir. et on lui enseigne beaucoup dans le rêve. même si quand il se réveille il ne se rappelle pas de tout. il a beaucoup d'enseignements. donc euh... il a une grande mission sur la terre. là c'est des choses que toi en tant que maman suivant tu dois lui rappeler. tu dois lui dire ça. et c'est aussi un fin stratège. euh... d'accord. si tu seras habillant dimanche je peux te t'attendre pour te voir. ok. comme ça je peux aussi te faire un lavage en même temps. donc. c'est aussi quelqu'un qui peut être un bon stratège. donc il a beaucoup de... euh... Queen Ezima. quand vous payez donnez moi votre nom. je vous en prie. je préfère que vous me payez en offre. parce que TikTok prend le tiers de ce que vous m'envoyez me prenne. je n'aime pas qu'on touche à mon argent. vous me payez sur une autre plateforme. je continue. donc il a enfin stratège. donc ne t'inquiète pas trop pour lui. parce que euh... il a le don d'attirer à lui. les connexions qui vont lui permettre de s'élever spirituellement. et financièrement. donc le fait qu'il soit parti à l'école. dans une autre ville. dans une autre ville. je ne sais pas. ça va lui permettre aussi d'être un peu seul. euh... j'ai le cahier de vision là. je ne sais pas si vous avez payé les cahiers de vision pour tes enfants. les cahiers de vision seront prédentés une semaine. pour la rentrée. je vais préparer ça pour la rentrée. donc il faudra qu'il prenne ça. il... c'est le Seigneur qui m'a inspiré ça. pour pouvoir connecter vos enfants au plan qu'il a pour eux. donc il faut qu'il prenne ça et remplit. parce que le temps qui va passer seul. ça va lui permettre de mettre des stratégies pour sa vie. et c'est un enfant aussi qui a beaucoup de projets de coeur. donc il y a des choses qu'il a appelé à faire dans la vie des gens. euh... il a beaucoup de choses qu'il a appelé à faire. donc il ne faut pas le frustrer. parfois tu vas te dire que maman je sais que j'ai appelé à faire ça. il faut pas... écoute juste aide le à noter. ok? aide le à noter. c'est aussi un ange terrestre. donc il a beaucoup de choses qu'il a appelé à faire sur la terre. ok? il a beaucoup de choses qu'il a appelé à faire sur la terre. euh... beaucoup de projets lourds. et parfois il disait en blaguant. c'est pour ça que vous devez beaucoup écouter vos enfants. il disait peut-être en blaguant. ou bien tu as remarqué qu'il aime trop faire ça. je crois que je me rappelle la première lecture que j'avais fait pour lui. on avait parlé beaucoup d'ordinateurs. donc il a aussi... il a un rôle sur les choisis. donc il va créer des choses qui vont permettre au choisi de s'épanouir, de se rassembler, de se connecter. donc il a du sang ancien égyptien. donc euh... si un de ces quatre, tu veux bien, tu lui payes un voyage en Egypte. ou bien il paye ça lui-même. euh... permets lui. si tu peux peut-être, tu investis un peu, tu lui donnes. il faut qu'il commence le business très tôt. l'entreprenariat. donc il a aussi beaucoup. il est très protégé. il a une énergie de protection intense. et c'est aussi un guide des traversées. c'est quelqu'un qui va aider beaucoup de personnes à transitionner, à s'éveiller spirituellement. voilà. ça c'était pour ton fils. hé, papa, hé. vous connaissez, hé. franque, je viens de voir ton message. je lis le message que ma secrétaire t'a dit. elle m'a dit que, hé, t'a dit que, mes guides ne permettent pas que je fasse de lecture pour le moment. tu viens de dire que, mes guides ont dit que je ne te lise pas. apprenez à bien interpréter les choses, hé. le français les commande à vos vies. Chez. C'est mot. C'est mot. Doctor, je porte. Mort, tu rythies ? Tu as fait 20 000 d'euros. Je fais ta lecture et Simon. Merci beaucoup Estelle. quelle est la dame qui dit qu'elle a payé, qui voulait même se plaindre là le cahier de vision c'est je le fais à 20 000 francs et je vous dis honnêtement c'était d'abord 15 000 mais je le fais à 20 000 maintenant ok donc Awan dit tu me dis que c'est le deuxième direct que tu envoies mais rien sois honnête, aujourd'hui je n'étais pas de manière à faire le cadeau je dis que j'utilisais ceux qui avaient payé depuis ne venez pas me faire vos trucs pour m'accuser je ne suis pas l'étant c'est le deuxième direct que tu fais le cadeau mais rien je n'ai pas demandé que les gens envoient les cadeaux sur TikTok aujourd'hui je lui ai dit que je lisais ceux qui étaient là avant voilà tu me donnes donne moi ton Awan dit, donne moi ton prénom vous faites le direct, vous payez je vous dis que ne donnez pas encore les cadeaux, je dois noter vos noms vous payez, vous payez, je ne vois pas après vous commencez à dire maintenant que voilà, voilà j'ai payé, on n'en a pas lu, ne gâtez pas mon nom mon nom a le pouvoir donc ne gâtez pas mon nom donc tu veux qu'elle laisse ce que j'en t'ai fait pour une idée du commande du bâton de commandement ma Bélita tu mérites qu'elle te bloquait ne mets pas à pied les gens n'importe comment salut, tu as payé pour la consultation Voice ou tu as payé pour une consultation complète merci ton nom c'est Indra Indra Indra, ton abondance est bloqué pourtant tu as des dons de guérison quand tu restes tu sais que tu es censé être riche mais tu ne sais pas pourquoi, ça ne donne pas tu as payé combien de points ? c'est que tu as payé 2,4 tu as compris en euros le cahier de vision ce sera 32 euros tu es bloqué financièrement, tu veux que ta compagne tu n'auras pas l'argent pour me payer ma chérie on fait comment ? tu as des dons de guérison Indra God live n'envoyez pas de cadeau je ne vais pas lire TikTok aujourd'hui je m'envoie le cadeau c'est vraiment pour me voir tes générosités n'envoyez pas pour me dire lis-moi, lis-moi Indra, tu as des dons de guérison et ton abondance est bloqué je pense qu'il y a des travaux spirituels que tu dois faire sur toi tu es une personne qui est très connectée tu sais parfois ce que tu dois faire sur toi oui, le bâton, le commandement il y en a à Paris tu peux récupérer ça là-bas chez la dame je ne parle pas du cahier de vision maintenant ok Indra, je te fais deux cartes et ne m'envoie plus de cadeau à Wendy s'il te plaît j'ai l'impression que tu es tue dans le spirituel ils t'ont dit des choses à faire tu veux manipuler les esprits toi ils t'ont dit de faire des trucs tu dis que quand tu vas avoir ça avant que tu l'as fait tu me suis tu as tu l'as fait Il y a beaucoup de femmes, vous êtes appelés à soigner, vous êtes bloqués là-bas en vain. Parce qu'on vous a dit de soigner les gens, vous avez commencé à dire, je veux d'abord mes papiers, je veux d'abord, je veux d'abord. Et quand vous me contactez, je connais très bien détecter vos énergies. Parce qu'avec eux, tant que vous ne faites pas ce qu'ils vous disent de faire, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens beaucoup de colère par rapport à toi, Indra. Il y a des gens qui t'ont dit de faire, tu n'as pas fait. Et tu es en mode veille. Tu fais comme si je ne comprends pas, c'est quoi, c'est quoi, on me dit de faire quoi. Je parle seulement, c'est comme il était dit. Si tu ne payais pas, je te dirais, tu ne saurais pas me rentrer dans ton énergie. Envoie d'abord au village, si je peux en vous au village, qu'on fasse un salak à pour toi d'abord. Et je ne m'envoie plus des points, pardon. Pardon. J'ai envoyé 700 points, j'ai suivi, j'ai bien vu ton message. Bon. Tu veux que je te rembourses tes 700 points, tu me dis. Je me montre comment te rembourser, je t'envoie ton argent. Donne-moi ton nom complet, s'il te plaît. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là, vous me regardez comme ça. Vous me regardez, on vous a dit de soigner les gens, vous ne soignez pas. Ah, la petite fille-ci, là. La petite fille-ci. Mon numéro OM. 655-310750 655-310750 Indra, tu m'as suivi, non? Je sens que dans son énergie, on lui a dit de faire des trucs qu'elle n'a pas fait. Et tu es une femme très, tu es un peu comme moi, autoritaire, mais c'est ta désobéissance qui diminue ta puissance. Je sors de ton énergie. Tu es déjà là, tu es déjà arrivé, tu me dis, on a rendez-vous où? Tu es arrivé à la pharmacie d'Anono? Moi, je suis dans mon direct, je suis dans mon direct sucré comme ça, il ne veut pas que vous me bloquez. Je ne me dérange pas. Je dois lire les deux personnes ici d'abord, je dois vous lire, je dois vous lire. Écoute, ma chérie, je sors de faire mes lectures. Quand elle demande ton nom, ce n'est pas pourquoi tu me renvoies dans tes messages en haut. Tu me comprends bien? Je demande le nom de quelqu'un qui me renvoie en haut pour voir son nom. Pourquoi elle n'aime pas faire les lectures d'énergie? Parce que souvent, vous énervez, vous énervez. Oh, Seigneur. Tu arrives, tu écris, tu m'attends, s'il te plaît. Je suis encore en direct. Tu t'assoies quelque part en bas là-bas, tu attends. Bon. je reviens sur simon simon je te fais tes dix cartes simon tu as beaucoup d'opportunités qui sont en train de se présenter à toi beaucoup de tes choses seront rejetées bloquées même parce que tu as on met la confusion beaucoup de jalousie sur toi beaucoup tu es quelqu'un de très bon très obéissant voilà c'est très obéissant on a fait des façons que tu vas beaucoup de travail tu vas pas voir le résultat simon c'est un travail qu'on a fait contre toi tu as des dons tu as des dons et on te aussi envoie sur la mauvaise voie je sais pas si tu es tu es un bing ou quelque part là bas tu l'avais un blocage au niveau papier ou bien de tout stabiliser dans le pays là et oui oui beaucoup de jalousie dans ta famille beaucoup de jalousie maintenant cette jalousie vous met la confusion c'est à dire si tu peut être tu sais que t'es personne à télé ou des choses va t'aider on va venir mettre à la confusion dans ton esprit on va faire que tu sois fâche avec la personne ou la chose et ça fait que tu t'éloigne voilà tu as aussi une enfance je crois assez difficile peut-être tu as pas grand j'avais un de tes parents ce qui fait que c'est une sorte une sortie d'esprit de rejet qui a fait que tu envoies les offlits tu envoies tu écris sur etel sur le numéro et tel money oui c'est ça une boxe donc tu as une enfance difficile qui t'a beaucoup secoué maintenant on me dit de te dire que l'énergie de ton enfance qui a échoué là tu dois beaucoup canaliser ça pour mettre sur ton futur genre parce que tu as été rejeté dans l'enfance tu vas réussir et tu vas aider les enfants ok maintenant tu as aussi beaucoup d'opportunités qui viennent à toi et tant que tu ne change pas ta vibration ces opportunités beaucoup d'entre elles vont fuir ça va pas se concrétiser beaucoup maintenant beaucoup de fausses promesses aussi quelqu'un est tu arrivé là où tu es pas quelqu'un est venu là vu ton énergie peut-être une femme une femme vouloir utiliser peut-être que tu travailles dans son local bien que quand vu ta bonne énergie elle a voulu utiliser ça pour se faire de l'argent et ne pas te rémunérer donc aussi beaucoup de parler dans les rêves ces derniers jours tu es un ange terrestre dans les choses que tu es censé faire sur la terre pour aider les gens tu as les dons de guérison tu es protégé beaucoup d'aide de protection et tu vas aussi commencer tes choses ont commencé à marcher quand tu vas beaucoup t'intéresser à la spiritualité je te vois un peu tu es un peu bon oui tu te laves avec le sel aujourd'hui demain tu ne le fais pas tu ne fais pas concentrer j'ai une formation spirituelle que je vais faire en septembre ça commence en septembre je vais prendre mes premiers élèves pour la formation physiquement je prendrais certains vous allez venir sur place dans le local je me suis rendu compte que beaucoup de personnes vous avez des blocages genre quand c'est à distance parfois tu fais parfois tu fais pas donc douala abidjan liboville vous pourrez venir sur place pour la formation donc certains jours seraient physiquement là certains seraient dans un autre pays il ya beaucoup d'événements imprévus qui vont vouloir gâter des choses maintenant tu es en renaissance tu es en pleine renaissance donc tes rêves vont être un peu plus un peu plus clair qu'on fait sur le sel autour de toi quand tu vas tu veux dormir les prochains jours bon édouard édouard tu as des prôles des dons de de guérisseurs voyant même tu es un guide pour les gens mais pour l'instant c'est un peu masqué dans ta vie donc j'ai quelqu'un de très pieux très pieux tu pries beaucoup tu as la bonne volonté sur les gens mais je vois aussi beaucoup de douleur on t'a fait beaucoup de mal voilà la carte de l'impacte tu absorbes beaucoup la mauvaise énergie des gens tu es aussi très courageux mais ce qu'on peut ce qu'ils ont aussi fait c'est que parfois ils vont t'envoyer des mauvaises personnes qui vont utiliser et quand on va utiliser on va te faire du mal ça va te décourager tu vas laisser du coup ça va te décourager donc du coup t'encourage ces derniers jours cela ça va un peu partir voilà tu dois purifier ton atmosphère achète la sauge j'ai parlé de la sauge la dernière fois chez la sauge tu purifie ta maison il ya la sauge à abidjan et à douala pour le moment pour libreville ce sera la semaine prochaine tu veux aussi travailler suite et donc je vois que beaucoup de jalousie autour de toi des personnes qui ne veulent pas du bien donc je crois que ta gentillesse gêne les gens ça énerve même les gens côté amoureux aussi on t'a aussi un peu utilisé on t'a peut-être abandonné peut-être tu n'es pas en relation stable actuellement tu dois travailler à ton compte cet amour impossible c'est les gens ont travaillé pour gâter des relations voilà tu os et du sang ancien qui est en train de s'activer donc à la civique la spiritualité va beaucoup d'activer d'attirer ces derniers temps tu dois travailler à ton compte dans la spiritualité voilà j'étais fini tu finis des cartes bon tu peux prendre le kit qui tu peux demander quitte fondation tu fausses la formation que je vais faire la fondation et puis chercher les outils spirituels tu as besoin des chapeaux et du bâton de commandement bon bonjour bonjour ce qui est arrivé bon le numéro pour payer sur whatsapp tu paies après tu écris c'est le cette personne a payé par quel moyen est ce qu'elle a fait western union bonjour madame vous avez demandé une consultation privée avec moi aujourd'hui donc est ce que vous est disponible j'essaie de vous localiser j'ai lu six mots j'ai lu la femme après six cinq ans 531 07 50 le numéro qui s'affiche c'est abé solo abé solo ne donnez pas vos noms s'il vous plaît je vais pas lire avec vos noms il n'irait pas ma belle étage est que tu as pris le numéro et que tu l'as fait je ne lis que les gens qui sont de maintenant là maintenant d'accord écoute cette année mes vidéos madame et puis tu fais tranquille fondation tu prends bâton commandement un chapeau et tu l'envoies aussi qu'on fasse nettoyer la tombe de grand-père au village madame du numéro là au bénin elle ne me décroche pas le télés appel depuis un donc il faut arrêter de dire aux gens de payer sur ce numéro là au bénin donc je vais la contacter aujourd'hui sur sa ligne je vais appeler en direct pour voir 6 Sous-titrage MFP. Je ne lirai pas avec vos prénoms, mais 2-2-2. Pourquoi vous m'écrivez vos noms? Joy de impossible, pourquoi tu me demandes d'entrer dans ton énergie? Je ne sais pas bien. Il ne faut pas faire ça. Contrôlez le 655. Il y a une dame ici qui dit qu'elle a payé 20 000 là-bas. Regardez, vous me dites. Bonjour à vous. Bon, rappelle-moi sa lecture de dessiné en après-midi. Je vais faire ça aujourd'hui. Je vais en refaire la lecture de cartes. Donc, s'il y a des personnes que je n'ai pas en col, tu me dis. Bon, Anne, je vais lire ta part pour voir. Anne-Christian. Tu as appelé à être connue, Anne-Christian. Tu as appelé à être connue. Tu vas lancer un business. À un moment, tu vas lancer quelque chose qui fera que tu sois connue. Et tu vas rassembler le service que tu apporteras. Ce sera pour les personnes choisies. Un service spirituel. Je ne sais pas encore précisément dans quoi. Peut-être le bien-être, la santé, la nourriture, le sport. Je ne sais pas encore quoi. Mais ce sera connecté avec les choisis. Et tu vas aussi briser les maléditions générationnelles. C'est toi qui vas briser les maléditions générationnelles de ta famille. Et tu vas réussir. Parce que beaucoup de personnes qui t'ont voulu du mal, qui t'ont détesté, vont être déçues amèrement de ta réussite. Voilà. Donc, tu vas... Il y aura un jugement pour tes ennemis. Non, monsieur, vous avez payé 20 000 francs, si je ne me trompe pas. Pour les 20 000, c'était 10 cartes. J'ai fait les 10 cartes. Maintenant, quand vous dites que vous voulez appeler, je ne peux pas. En consultation, par appel, c'est 80 000, monsieur. J'espère que vous avez compris. Ceux qui ont fait les paiements sur Paypal, dites-moi s'il vous plaît. Ok. Tes 20 000 sont reçus, ma chérie. Je te fais la lecture ici, comme ça, ou bien un inbox. Si tu as écrit, tu peux écrire sur le numéro 693-50-2266. Tu peux écrire et je te... Soit je parle comme ça, tu enregistres. S'il vous plaît, quand je fais vos lectures, je vous en prie. Notez, parce que c'est comme des pièces d'un puzzle, ça va avoir du sens. Je fais ta lecture aujourd'hui, tu écoutes. Dans deux mois, quand tu vas écouter, ce ne sera pas la même chose. Parce que tu auras grandi. Écris-moi alors sur un inbox, ma Belita. C'est toi qui a entendu m'écrit, là. Je vois un nouveau numéro qui m'écrit. реально. C'est toi qui m'écrit. Et. ma cheville j'ai trop traîné sur toi et moi je vais partir je ne sais pas si c'est pas un imanime qui a l'inbox bon je viens te libérer de tout blocage j'ai une personne qui a appelé qui est arrivé ou tu as de hautes responsabilités tu auras qu'une sorte de leader tu l'as toujours su en toi mais donc challenge c'est ton environnement donc j'ai son environnement le numéro de la côte d'ivoire orange money wave c'est le 0 64 07 côte d'ivoire 07 79 02 52 05 côte d'ivoire continue tu as toujours su que tu appeler à fait de grandes choses tu es une sorte d'éveilleur c'est à dire quelqu'un qui est censé ouvrir les mentalités des gens éclairer les gens montrer que les choses sont possibles tu aussi un ange terrestre tu as beaucoup de beaucoup d'anges te protègent et tu marches aussi avec les anges et tu as tu un peu fait tu fais un peu un sabotage chasse de mauvaises énergies de se tirer tu fausses un sabotage indirect c'est à dire tu te sabote les gars qu'est ce qui est ce qu'une petite fille comme moi peut contrôler les gens peut diriger les gens donc tu es une personne small but powerful et tu as aussi fait un stratège il ya beaucoup de choses que tu sais faire c'est faire beaucoup de choses tu ne peux pas te retrouver quelque part tu manques de l'argent parce que tu sais comment tu fais pour t'en sortir tu es aussi une personne que dans la famille tu as grandi en étant un peu lésés on te négligeait beaucoup genre vraiment à la fille la bannoye les folles maintenant tu es en plein éveil était donc en train de s'ouvrir ce que ta famille redoutait et entendait s'accomplir et tu vas diriger beaucoup de personnes tu vas rentrer dans une période aussi de d'hibernation c'est à dire tu vas rentrer tu vas t'isoler tu vas te fermer ok tu te fermer et c'est pour un bon but tu as pas là si tu vas même écrire des livres je crois que tu as peut-être été abandonné dans une relation peut-être dans la jean et ton père peut-être à l'agent avec un amoureux qui t'a abandonné et ça t'a fait souffrir il va falloir que tu libères cette énergie je vois moi je sens une flèche dans ton coeur je libère 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 ton coeur il faut prendre le demandes tu fais aussi la formation que renseignent salut félicité j'ai j'essaie de te lire depuis trois quatre jours mais à chaque fois il ya un truc qui bloque si tu le vois dans tes yeux tu es une personne quand tu descends totalement des anges t'as un pouvoir très puissant dans tes yeux tu as aussi souffrir de beaucoup d'abandon beaucoup de d'escroquerie abus abus de confiance et les gens qui sont autour de toi ne veulent pas que tu saches tu es déjà des femmes que tu vas sortir avec un homme qui est moins que toi et tu ne sais même pas donc en fait pendant que tu sois avec lui l'homme est là il se dit faut pas qu'elle sache qu'elle est plus belle que moi faut pas qu'elle sache que c'est un honneur pour moi de sortir avec elle du coup il va tout faire pour te dénigrer et c'est comme des douleurs que tu as pris sur toi beaucoup je libère je libère ton coeur chaque fois qu'on t'a fait du mal je libère ces douleurs voilà dans une autre de tes vies je crois une vie précédente peut-être tu as carrément fui tu as fui face à cette une situation ce que tu pensais que tu n'étais pas à la hauteur tu avais ton ego qui parlait beaucoup ou bien je vois même quand tu as fui des impôts de ta responsabilité ou bien ton appel je ne veux pas te lancer dans ton appel je crois que c'est plus dans l'appel tu as fui ton appel parce que tu sais que beaucoup des gens ont commencé à venir à toi tu les aides parce que tu crois que ça va venir de tes propres ressources financières on me dit de te dis que non ce n'est pas toi qui va faire la chose ok voilà et tu es aussi dans une prison une prison tu as beaucoup libéré je vois beaucoup d'énergie beaucoup énergétique côté énergétique à amour amour waouh wak maman j'ai 44 qui me parle de l'amour amour relation brutale à moins possible possible prison fut de l'amoureux guéris ton chakra du coeur ma chérie guérit ce chakra je libère tes énergies positives j'enlève les énergies négatives dans ton coeur tu dois fait envoie le nom d'une femme qui fait des des méditations pour guérir le coeur je tu l'écoutes et si tu peux tu prends une thé thérapie je crois qu'il ya quelqu'un une personne dans ta vie qui a été dans ta vie la personne a laissé un grand trou dans ton coeur oui et ça t'affecte actuellement parce que ça t'empêche d'avoir accès à ton pouvoir une personne qui guérit par la compassion je dirais pas la compassion tu as beaucoup de compassion à toi beaucoup d'amour donc je continue ta lecture waouh mauvais dans ta famille ya beaucoup de mauvaises personnes pour une mauvaise personne et certains tombent bloqués aux membres de ta famille tombent bloqués sans que tu ne saches pourquoi ils ont bloqué tes dons tu as quelqu'un que quand j'étais petit tu crois que tu devrais avoir des tu faisais des rêves prémonitoires oui ils ont bloqué ça maintenant on ne bloque pas quelqu'un de jacques il ne peut plus jamais faire quelque chose mais on peut voiler donc il va falloir que tu t'actives il ya beaucoup si tu es encore en europe il faut que tu partes voilà je dois te déplacer tu dois aller dans tu vas faire un voyage au cameroun du valet suisse est un lieu sacré on travaille sur toi pour libérer tes voyages parce que tu es censé me voyager pour guérir les gens pour aider les gens tu es très protégé aussi tu es protégé beaucoup de protection autour de toi tu dois travailler à ton compte oui et tu es un être très spirituel tu dois travailler à ton compte parfois les gens t'arrêtent dans la rue te donnent des paroles genre dieu m'a dit de te dire ça 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 oui tu es un être très spirituel et tu es aussi des enseignements à l'intérieur de toi parfois dans le rêve ils t'enseignent donc tu l'as guéri de cette enfance difficile parce que c'est ça qui fait que tu attires souvent les relations sauveur sauvé où tu veux forcément sauver les gens et quand tu les sauves après te font du mal et puis ça te fait mal et puis ça fait un cercle le cycle répétitif ok wow my god tes cartes sont tellement précises j'ai la carte des traumatismes tu as aussi quand tu vas guérir des traumatismes tu es ton don de guérison va ressortir vraiment vraiment remonter à la surface et tu dois aussi connaître qui tu es je crois que cette lecture va te permettre va te permettre de confirmer ce que tu savais de toi tu es quelqu'un que tu connaissais que tu avais cette danse mais tu as toujours douté avant tu vois je vois un peu comme si les relations les ont avec lesquels tu as été ils ont toujours tout fait pour que tu ne saches pas qui tu es voilà c'était leur but en fait il y en a qui est envoyé par les lois des ténèbres carrément te diminuer en passant j'ai fait une pause j'ai l'intérêt de faire une consultation je consulte la dame si par voice l'énergie très puissant mais très attaqué très lourd de l'été des cristaux tu mets sur toi jamais des cristaux sur toi ça va te libérer protégé d'abord activé aussi des chakras c'était tout pendant le kit fondation tu commences tu as beaucoup de études à demander à faire je dois faire un sacrifice de ce corps pour toi et une offrande à l'eau ça va t'aider ça va activer ça va pouvoir une sorte de porte un blocage ça va débloquer ça mamma mamma mia bonjour bonjour oui mon tour moi c'est pas le problème j'écoute monte moi quel est le problème tourne la caméra tu monte là bas comme ça quand tu parles je vois dans ton téléphone avec et tourner ta caméra tourne la caméra tu monte sur le sol bon je disais que si ici à la loi on peut prendre lui ici on met le siphon aussi à l'entrée mais après je me dis que lui ne veut pas le siphon ici à l'entrée vous voulez mettre le siphon ou ça le trouve le trou de sa lettre ou qui tient la caméra là bas maintenant bien la caméra là tu vas mettre le trou du siphon ou éloigne toi celui qui tient la caméra du dessin et de toi comme ça je te vois et je vois ce que tu me montres éloignez vous de lui ouais seigneur la technologie là ce sera dans la terre ce sera visible ah comme ce qu'on met en toilette là comme ce qu'on met dans la douche quand cela ça prend l'eau mettez mettez oui quand il y a un souci pour m'appeler me demander d'abord lui mettez ça ça va connecter ou ou les faits la rigole ça va aller dans quel rigole oui vous savez qu'il pleuve au quad voilà donc j'ai besoin que les canaux de deux fois pour évacuer le soir soit bien bien fait lui mettez ça y'a pas de problème mais mettez des façons que pour pour nettoyer ce soit facile parce que les feuilles vont tomber dessus ça marche c'est tout non d'accord quand vous allez surmonter la partie là mettez bien la rigole là vous devez bien la couvrir s'il vous plaît s'il faut déplacer la rigole pour la déplacer mais vous devez bien couvrir m'avait du coup devait nettoyer le sable qui a l'intérêt là non d'accord pas le problème à tout à l'heure à libreville tu payes par un tel money et puis on t'envoie ça on t'envoie ça là bas tu veux l'ont avant le numéro tu pas chercher il ya quelqu'un à libreville qui a mes produits sur place bon je vais te fait à l'étude claude tu as payé pour ok tu rentres dans une phase ou de ta vie où tu es en train de revoir tu es en train de mettre des stratégies pour ta propre vie et tu as des dons aussi tu as des dons il ya beaucoup de jalousie autour de toi et les jalousies des gens venaient comme des flèches des flèches qui rentrait carrément dans ta peau dans le spirituel et tu as beaucoup de projets de corps depuis l'enfance tu veux faire mais tu te retrouves en même temps tu te retrouvais trop découragé parce que personne dans ton entourage enfin on me dit que ta famille physique qui t'a porté ta famille biologique tu es tu es tu es plus haute que voilà ils t'ont porté tu fais toi le même sens biologique que mais à part ça vous ne vous n'avez rien en commun tu es aussi une femme de l'eau tu as des pouvoirs des femmes de l'eau ça ça explique ta beauté donc peut-être ces derniers temps tu te retrouves un peu fatigué fatigué par les autres personnes ou bien par si tu crois que tu as tenté de faire un boulot qui n'est pas vraiment le tien et ça t'épuise cette fatigue donc tu as depuis que tu as commencé un travail spirituel tu as tu as de temps en temps envie de faire de planifier ta vie toi-même de faire ce que toi tu veux c'est en suivant cette voie là que tu vas avoir du succès voilà tu as ton adn qui est en train de s'augmenter qui est en train de s'opgrade tu es une femme de l'eau tu as aussi les lectures des cartes j'aurai des cartes qui seront bientôt disponibles à Douala et Libreville tu peux acheter tu vas les utiliser pour travailler tu as des dons pour lecture des cartes tu t'es parfois précipité avant pour faire certaines choses pour d'autres personnes et c'était pas ça maintenant tu dois prendre du temps isole toi si tu peux tu vas quelque part un peu retirer ou bien tu évites de fréquenter certaines personnes juste ça va te permettre d'être un peu sur toi ce qui fait que parle moins de tes projets aux gens parce qu'il y a des personnes qui avaient trop d'impact sur tes projets et on me dit aussi qu'il y a des choses qui t'ont dit de toi mais tu te doutes genre est-ce que je suis puissante que ça notamment peut-être que tu peux guérir ou bien tu rêves que tu tentes de faire ou de partager beaucoup d'argent aux gens tu dis ah est-ce que moi je peux faire ça donc tu as des dons pour éclairer notre génération même s'il y a mille personnes qui éclaient les mille personnes vont avoir leur place parce que c'est que je crois que tu crois que tu es en train d'écouter c'est si tu t'es dit qu'avec tous les gens qui soignent des à la dour oui donc il faut après faut que tu tu es un peu ton égo c'est à partir de toi qui veut que je te dise que tu ne vaux pas voilà donc peut-être on t'a abandonné tu as été dans une relation le gars t'a abandonné c'était pour ton bien donc je veux que tu penses à ça avec les douleurs en te disant comment il a pu faire ça toi c'est beaucoup d'argent tu seras très riche ma chérie il ya l'argent qui arrive beaucoup d'argent moins de six mois tu seras financièrement tu n'auras plus de soucis voilà bon j'ai fait ta lecture profitez quand je sois en direct comme ça là si je vous avais payé depuis je vous ai pas lu vous 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 redemandez pas écrivez juste vous demandez à nouveau tu as fait le dépôt oufélie j'étais déjà lui regarde ton inbox j'ai fait ta lecture ok bonjour à vous matin futama fatou ma tâche pas fatou ma tapis c'est toi qu'ils aient que tu souffles non mon discours te redonne du souffle c'est super au camerou je suis à douala voilà on poste partout dans le cameroune de la vague à distance tu envoies ta photo tu envoies l'argent et je travaille sur la distance d'un monde tu as déjà envoyé ton argent les produits à les brevets sont à louis à louis bon je pense que tu es allume habita si tu es au togo tu peux envoyer l'agent côte d'ivoire où tu envoies l'argent par orange manier en côte d'ivoire où tu envoies par un wave ou orange bonnie zidane un bout ton fils bon on va ce qu'il ya pour ton fils il a beaucoup travaillé sur l'enfant là je sais pas un moment que tu as beaucoup tardé et la plage et mais que tu as eu à un moment c'était justement envoyé par l'ennemi pour faire que tu ne travaille pas c'est enfin une grande destinée il me rappelle samson on me dit samson valise toi le samson en tant que tu dois être connecté sur les réseaux sociaux ma belita j'ai demandé que tu m'écrives en inbox si ce n'est pas toi qui écris parce que j'ai fait la lecture à quelqu'un qui m'a écrit si ce n'est pas toi tu me dis si j'ai à faire la lecture c'est ce que je te fais je te suis je t'ai fait suivre ce point cela j'ai dit écris moi en une box soit tu as besoin d'un agent non pas un mot de tête vous pensez que c'est facile de poincher dans vos énergies dix quatre c'est toujours 30 euros bon cet enfant que tu apportais il est censé être connu sur les réseaux sociaux donc peut-être tu l'empêches peut-être d'avoir d'être un peu en ligne travail plutôt sur lui les ancêtres célèbres et il ya quelqu'un qui va l'aider je crois que tu fais partie de ces personnes qui vont l'aider pour qu'il soit connu en le libérant va sur la tombe de tes parents ou tes grands-parents au nom de cet enfant voilà tu demandes que il a même pris du retard je sais pas quel âge il a mais tu devais travailler sur lui depuis longtemps un moment sa photo pour lui faire un navage à distance vous n'avez pas travaillé sur vous vous n'avez pas sur vos enfants vous voulez quoi enfin elle doit être connu sur les réseaux sociaux et il le s'est même sûr que je demande il va te dire des taux peut-être et trois cartes tu as payé trois cartes non mes lectures sont là pour confirmer ce qu'on vous dit depuis je vois la dame qui vient écrire me dit que c'est exactement ça ce que j'ai dit dans ma consultation c'est exactement ça ça te confirme parce que parfois tu es seul dans ton entourage à savoir que bon je veux faire ça je veux me lancer dans ça quand tu fais une lecture maintenant ça te confirme que tu avances pour aller fait ok bon j'ai faim on va voir c'est que pour toi astrie tu as pris beaucoup de retard tu as beaucoup peur pourquoi tu as peur tu dois écrire des livres où tu dois tu l'écris des livres ouais je te vois dans les études et tu as des personnes qui vont venir t'aider tu as des personnes qui viendront dans ta vie et des études et tu es en train de rentrer dans une saison d'abondance je pense aussi que tu as beaucoup semé tu as beaucoup fait ça fait beaucoup de travail spirituel tu es rentré dans une phase où tu vas récolter maintenant donc tu dois agir sur des choses même si c'est quelque chose que tu avais fait avant ça n'a pas donné il faut refaire parce que c'est comme si c'est maintenant que ça va donner tu as fait tout le travail qu'il fallait voilà donc tu as pris du retard on lance toi et et que tu le livre bon blanche on va voir ce qu'ils ont pour toi je suis en train de vous écrire en une boxe et je vous fais les messages en une boxe dont troisième est en train de s'ouvrir actuellement ma chérie et tu es une reine tu as beaucoup de tu l'acheter achète une couronne tu portes couronne de cori et couronne de cristal le troisième et en effet actuellement je crois que je dois avoir beaucoup de rêve lucide je vois peut-être un déménagement demande à tes guides quel est ta ville clé ah my god ta couronne est en train de s'activer mes cheveux des manches tu dois porter une couronne suite à tête tu as les dons de guérison aussi mais une consultation plus intense ma chérie a beaucoup de choses qu'on doit te dire la chante et tirer plein de carton de cap là ma paix seulement pour 3,4 paix plus de cartes que ça tu as des dons et c'est en pleine activation en fait tu dois déménager je pense qu'il ya une ville clé dans laquelle tu dois être et c'est là pas que tu étais des dons vont vraiment sortir à moi maintenant non alors et je ne tire pas pour 5000 et à mes soeurs et moi j'ai ma fille mais va te bloquer pendant deux jours j'ai dit 32 euros tu m'as 23 euros pourquoi envoie d'euros complète d'euros mais le manquant à mon agent bonne fête il sera beaucoup me dit bon fait tout le temps j'ai fait quoi la fête oui c'est ça le non sur oms le non sur oms et joséline c'est ça pour dix mille je te fais 3 3 4 pour la lecture des cartes tu payes sur telle money quand je prends les mots et elle tu me dis michel ok ok ton abondance est bloqué michel je pense que quand tu allais en europe et les personnes qui vous voit des personnes carrément qui te regarde dans une caméra et qui se disent que comme elle est parti n'est va pas avancer donc tu l'as purifié ton atmosphère je pense qu'ils ont accès à ta maison purifie ton atmosphère achète la chose la sauge et les enceintes tu vas tu fais beaucoup de préférations chez toi ça bloque aussi des rêves parce qu'ils veulent que les ancêtres de te parler dans les rêves maintenant c'est ses yeux spirituels là ça bloque ça bloque ta communication il y en a aussi beaucoup dans le spirituel tu as beaucoup de tu as des gens avec les des potes des gens qui te protègent qui te protègent oui te protège il ya des choses que tu es venu faire carrément sur la terre et tes anges vont te demander de dans les plus prochains jours que tu tu te tu te tu vas commencer à leur demander c'est quoi ta mission voilà il veut que tu demandes c'est quoi ta mission j'ai une créativité aussi très intense donc tu vas peut-être faire dans le domaine de la beauté de l'art déco intérieure mais comme tu es censé beautifié people you know c'est possible de vivre à people et tes rêves vont se réaliser il ya beaucoup de rêves que tu as qui était tu n'osais pas exprimer donc on me dit de te dis tu dois exprimer tes rêves écrits-là sur un bout de papier un cahier même tu vas réussir tellement que ça va faire du mal tu étais des ennemis vont beaucoup mal tu as aussi beaucoup de savoir intérieur tu as des choses que tu sais faire tu ne sais pas comment mais tu sais les faire donc si tu n'as pas de papier je sais pas mais je vois tu vois tu vois avoir un contrat pour quelque chose il ya des papiers que tu tentes de faire depuis que ça va marcher voilà tu aussi un éveilleur éclairé ça des choses que tu as appelé à faire qui vont aider les choisis demande à tes ancêtres si la ville où tu es c'est la ville où tu dois être parce que je pense qu'il faut que tu te demandes si c'est là bas que tu dois être soit peut-être depuis quelque temps tu veux déménager je sais pas demain pour marrer la localisation demande de l'homme si j'ai beaucoup sur le téléphone comme ça pendant des heures j'avais des choses que je suis censé faire toutes personnes qui demandent le boulot tu dois il demande il envoie son cv monsieur stéphane va l'interviewer ok et tu le cartes à libreville c'est le 0,74 18 00 80 ça c'est le numéro de l'épaule est ce que tu es disponible louise tu es disponible la spirituelle tati mais tu as peur parce que tu crois au seigneur jésus-christ ah 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 0,74 et 18 00 80 18 00 80 ça c'est la phrase la plus contradictoire que j'ai compris j'ai écouté de toute ma vie la spiritualité tati mais tu as peur parce que tu crois en jésus-christ chéri chéri mon bébé ma fille mon ange je sais pas comment peut t'appeler jésus n'est pas venu pour parler de la religion jésus-christ c'était le gars le plus spirituel que tu puisses imaginer parce que ce que vous connaissez de jésus c'est ce qu'on vous a dit demande à jésus lui-même de venir te parler le saint-esprit n'est pas spirituel c'est un esprit une interprète pas les rêves monsieur de l'allemagne nature à écrire en une boxe je vais te tu prends les détails pour et pour parler pour pour payer voilà tu payes d'abord vous vous reprenez les appels quand emmanuel a écrit en une boxe appelle quelques personnes bonjour madame écrit une boxe oui comment ça va d'accord je lis ton nom je vais te consulter en direct tu n'es pas sûr au parleur venia que moi qui t'écoutes comme ça on veut parler oui comment ton prénom à nous d'accord ok super je mens la présence de tes ancêtres et que le saint-esprit puisse éclairer cette conversation j'enlève les blocages que tu as eu tout ce que l'ennemi a mis pour te bloquer pour t'empêcher de recevoir je demande que tu reçoives la clarté la direction prend de quoi noter luisant je vous appelle jamais vos consultations n'est pas de quoi noter c'est ça que vous prendre c'est bon d'accord une minute je check un peu oui apparemment tu as des questions tu as des questions et apparemment et bon je vais dire ce qu'ils me disent de te dire les réponses sont présentes devant toi depuis mais tu ne voyais pas donc je pense qu'on a fait on a fait des pratiques pour bloquer pour bloquer ta vision spirituelle donc ça fait combien de temps que tu as commencé le nettoyage énergétique d'accord c'est moi d'accord bon je t'écoute pourquoi tu m'a contacter tu es très puissante spirituellement tu as tu as des anges je vois des anges une femme et l'ange peut-être tu étais proche de ta grand-mère d'une de tes grands-mères tu as grandi avec laquelle oui d'accord j'en fais c'est ton nom et une femme qui te protège beaucoup maintenant si tu es ce qu'on appelle une sorte de héritage de successeur spirituel le souci que tu as c'est on a bloqué des déplacements c'est pas trop est ce que tu peux partir dans n'importe quel pays ou bien soit financièrement on a bloqué soit avec papier la dernière fois où tu es venu au pays c'est quand ça fait quatre ans que tu parles au pays que tu dois beaucoup tu as beaucoup de déplacer ok la dernière fois où tu envoies pour faire ça qu'au village c'était quand et moi c'est beaucoup février c'est beaucoup on a déjà en juillet on n'oublie là si tu as fait féri l'année passée c'est beaucoup il doit s'être toujours fait tous les trois mois ok attends je vais faire l'écart tu les cartes pendant un moment et puis après je te continue pour payer écrivez il ya le lien sur ma bio là bas sur ma bio ok donc tu as je dirais pas chez puisque tu es des dons de guérison ou de voyance même qui tombe beaucoup de rangées mais est ce que tu as refusé est ce qu'on a dit que tu as tu as refusé explique moi l'eau tu me suis depuis combien de temps le truc c'est que tu t'es beaucoup tu t'es beaucoup sous-estimé les petits soucis que tu as d'aller ton énergie tu as un sens très puissant je vois au moins ce trois quatre générations de puissance sur toi et tu as aussi beaucoup d'ennemis parce que tu es quelqu'un que tu as commencé à aider les gens depuis longtemps ça ça a attiré les ennemis et leur but en fait première chose c'était de sous-estimer pour faire que toi même tu te sous-estimes très important que toi tu te sous-estimes d'abord bon une minute je vais vous laisser passer les choses que j'ai dit à la dame c'est là je ne veux pas que les gens sachent ça donc bye bye j'ai parlé trop ce titre panne c'est pas Merci.